hop alors ça marche non si c'est bon donc on a dit la semaine dernière que ce qu'on faisait dans le cours de dans le cours de de ppc c'était d'étudier la théorie des modèles concurrents et je vous souvenez je l'avais fait c'était non vous vous souvenez pas puisque vous étiez en tête avec carlos j'avais fait aux autres la semaine dernière le petit schéma habituel de qu'est ce qu'on veut ah oui non mais attendez il faut que je partage mon écran évidemment on s'en moque de voir ma tête ce qui compte c'est évidemment que vous puissiez voir mon écran voilà je disais c'était bizarre voilà donc on disait la semaine dernière j'ai dit je l'ai dit dans la chose à distance ce qui compte pour nous c'est de montrer de raisonner sur des systèmes concurrents on avait dit que l'on peut faire le schéma où en fait on a des systèmes qui sont des choses concrètes qui existent dans la vraie vie probablement des des programmes et ces systèmes on veut savoir s'ils vérifient des propriétés et ses propriétés ça peut être des propriétés de sûreté on veut pas que quelque chose de mauvaise produise des propriétés de de vivacité on veut que quelque chose finisse par se produire dans tous les cas ou d'autres propriétés comme la terminaison ou le fait que enfin le fait que le programme fait bien ce qu'on veut qu'il fasse etc la correction donc on a tout un tas de propriétés qu'on veut vérifier sur des systèmes et pour y arriver on va passer du monde concret au monde des idées et on va traduire ces systèmes par des modèles des modèles mathématiques des modèles abstraits avec lesquels on peut travailler et on va traduire ces propriétés qui sont généralement des propriétés énoncées en français ou en anglais on veut que l'avion ne s'écrase pas on veut que on arrive jamais dans tel état on veut qu'il y ait toujours du café qui sort de la machine à café quand on appuie sur le bouton café ces propriétés on les on va les les exprimer de manière formelle par des formules qu'on peut prouver formellement des formules mathématiques et on va construire ensuite des outils qui vont nous permettre de vérifier formellement c'est à dire de mathématiquement des formules sur des modèles alors évidemment pour que tout marche bien il faut construire ce système là le système qui permet de vérifier des formules sur des modèles il faut construire des modèles corrects et s'assurer que c'est les bons modèles du système et construire et écrire des formules corrects et s'assurer que ces formules exprimer bien la propriété initiale qu'on voulait et on avait dit que on allait voir différents modèles pour les systèmes concurrents donc on s'intéresse particulièrement aux systèmes concurrents c'est à dire au système dans lequel on a plusieurs agents qui se qui agissent simultanément et on avait vu comme modèle la semaine dernière les réseaux de pétri il existe d'autres modèles des systèmes concurrents basés sur d'autres mécanismes de concurrence je sais pas si carlos en a parlé ce matin mais il ya un langage qui s'appelle csp pour aller voir sur wikipédia ça vous intéresse c'est le comme les communicating sequential processes d'accord c'est la version de tony or de la réponse aux problèmes de modéliser des systèmes concurrents et celle qu'on va voir aujourd'hui c'est la version de robin milner donc deux grands chercheurs du monde de la concurrence du 20e siècle robin milner il est mort mais pas tony or et peut-être vous étiez est ce que vous étiez en l1 quand tony or est venu au colloquium d'informatique peut-être pas peut-être vous étiez pas encore là donc csp c'est une manière de de modéliser mathématiquement des processus concurrents et ccs c'est une autre manière de le faire donc à plusieurs manières différentes et puis parce qu'on va faire le pic calcul plus tard on va s'intéresser particulièrement dans le cours de ppc à ccs donc on va faire quelques semaines de ccs donc voilà des modèles pour les systèmes concurrents les réseaux de pétri que vous avez vu la semaine dernière les csp que vous verrez pas mais que vous pouvez regarder si vous voulez vous renseigner et ccs qu'on va voir cette semaine et les suivantes pour encore deux trois semaines alors qu'est ce que c'est ccs donc ccs c'est une manière de modéliser des systèmes concurrents et par systèmes concurrents on entend surtout des systèmes distribués c'est à dire des systèmes composés de sous-systèmes qui réinteragissent les uns avec avec les autres on voudrait les représenter par des compositions parallèles de programmes le problème des réseaux de pétri c'est le problème de la compositionnalité si vous avez un réseau de pétri compositionnalité imaginez que vous avez un réseau de pétri qui représente une machine à café et vous avez un autre réseau de pétri qui représente le client de la machine à café celui qui peut mettre les pièces et appuyer sur les boutons comment vous représentez les interactions entre ces deux réseaux de pétri la réponse est vous pouvez pas en tout cas vous pouvez pas de manière simple composée de réseaux de pétri ce que vous avez plutôt envie de faire c'est réécrire un troisième réseau de pétri qui représente à la fois la machine et le client la caractéristique d'un langage qui fait que lorsqu'on a deux morceaux du langage on peut facilement les mettre ensemble et obtenir un nouveau un nouveau morceau du langage un nouveau terme du langage ça s'appelle la compositionnalité et les réseaux de pétri ne sont pas très compositionnels donc ce qu'on va faire ici c'est utiliser un modèle mathématique compositionnel c'est à dire un modèle mathématique qui permet de composer facilement des morceaux de système pour en faire un gros système vous avez pas fait ccs en tout cas j'ai pas fait le ccs de frédéric et moi donc ça sert à rien que je fasse des références à ce cours là vu qu'il n'existe plus mais l'idée c'est que vous avez des systèmes avec des composants et vous les composez entre eux et vous obtenez un système composite que vous pouvez ensuite composer avec autre chose etc donc l'idée c'est de trouver un langage mathématique qui permet de décrire ça et ce langage il va être donné par une algèbre de termes alors des mots un peu barbares pour dire juste qu'on va définir mathématiquement par induction ce que ça veut dire être un processus alors il y a plusieurs manières de faire on peut dire par exemple qu'un processus et on va utiliser la lettre P pour les désigner ça peut être le processus inactif le processus inactif on le note 0 d'accord et c'est le processus qui fait rien on représente un système qui n'a pas d'interaction visible le côté visible est important c'est à dire que le système il peut faire des choses à lui en autarcie il n'est pas forcément dans un état vide mais par contre du point de vue de l'extérieur il est inactif le CCS c'est un langage dans lequel on représente ce qu'on peut observer des systèmes c'est ça qui est important donc 0 c'est le processus duquel on ne peut rien observer il ne fait pas d'action visible on ne peut pas le voir faire quelque chose ça c'est 0 maintenant j'ai envie de dire qu'est-ce que ça représente comment je vais représenter un processus qui fait des actions d'accord donc pour ça il me faut un langage d'action et un langage d'action et donc je vais définir un ensemble arbitraire d'action que je vais représenter par des lettres romaines A, B, C, D et puis quand je veux composer les systèmes souvent imaginez que j'ai une machine à café et de l'autre côté j'ai un utilisateur de la machine à café et je veux représenter le fait que la machine à café on peut appuyer sur une pièce donc on peut appuyer sur le bouton P et de l'autre côté je voudrais modéliser le fait que l'utilisateur peut mettre une pièce donc je voudrais un P aussi et ensuite je voudrais mettre ensemble ces deux systèmes pour dire que lorsque l'utilisateur met une pièce dans la machine la machine fait la transition qui correspond à recevoir une pièce donc vous avez une notion de dualité entre ces deux actions il y a un côté qui fait l'action l'autre côté qui accepte l'action et de manière plus générique on a deux côtés qui font des actions duales et donc on a envie de pouvoir représenter le fait qu'une action est le dual d'une autre action et ça, ça s'écrit dans la syntaxe des actions avec une barre donc vos actions vous les nommez avec des lettres romaines ou avec des mots si vous regardez le livre original de Milner il met des mots pour les actions comme ça c'est un peu plus clair ou des lettres romaines ou des mots avec des barres au-dessus pour signifier que c'est l'action duale de celle qui n'a pas de barre donc par exemple ici recevoir une pièce vous pouvez l'écrire avec P l'action P c'est recevoir une pièce et ici vous mettez une pièce vous pouvez l'écrire avec P barre c'est l'action duale de recevoir une pièce donc quand vous donnez un nom à une action qui correspond au dual d'une autre action c'est qu'il y a une barre sur l'un des deux d'accord ? donc le dual de P barre c'est P le dual de P c'est P barre et ça veut dire que ces deux actions vont pouvoir interagir que les deux processus qui les font vont pouvoir se synchroniser voilà et on veut représenter aussi une action interne on a dit qu'on regardait uniquement les composants observables la partie observable le comportement observable des systèmes des processus et parfois on peut vouloir dire que un système fait une transition interne il fait des calculs à l'intérieur que nous on voit pas d'accord ? et on voudrait pouvoir représenter le fait qu'il calcule de manière interne donc on va donner une action spéciale qu'on va appeler TAU et TAU ça représente le fait pour un système de faire une transition interne d'accord ? de progresser par un calcul interne donc voilà les différentes actions que vont pouvoir faire mes processus soit une action qui a un nom soit le dual d'une action qui a un nom soit une action spéciale qui s'appelle TAU et qui est de faire quelque chose d'inobservable on peut observer que le système progresse depuis l'extérieur mais on sait pas ce qu'il fait et on s'en moque qu'on dit qui fait une action interne donc maintenant que j'ai ces actions je peux définir dans la grammaire des processus le terme alpha.p alpha.p alors là c'est important c'est fondamental c'est le processus qui veut faire l'action alpha puis le point c'est la séquence puis devenir le processus P donc par exemple si j'écris A.0 j'ai représenté le processus qui veut faire l'action A et qui devient ensuite le processus inactif si j'ai écrit A.bbar.0 je représente le processus qui veut faire l'action A une fois qu'il aura fait l'action A il pourra faire l'action Bbar et une fois qu'il aura fait l'action Bbar il deviendra le processus qui fait plus rien souvent enfin pas souvent c'est tout le temps par convention on enlève les occurrences de 0 à la fin des processus donc ce processus qui fait A et qui devient 0 on l'écrit juste A et on sait que ce qui est implicite à la fin c'est qu'une fois qu'il aura fait A il sera celui qui fait plus rien et celui là on l'écrit juste A.bbar et on sait que c'est le processus qui fait A puis Bbar puis ensuite qui fait rien donc là j'ai une manière de représenter un processus qui fait des actions maintenant je regarde la syntaxe que Carlos a donné dans le cours pour CCS parce que je veux faire exactement la même syntaxe que lui où est la mise ? la composition parallèle la somme et la restriction donc là on a dit en fait si on veut représenter un calcul de choses qui communiquent il y a deux choses fondamentales pour nous c'est un le fait de pouvoir faire une action et ensuite de faire quelque chose et deux c'est le fait de pouvoir composer ensemble des processus je vous rappelle que la raison pour laquelle on est en train de s'intéresser à un modèle mathématique c'est parce que dans notre modèle précédent celui de la semaine dernière on n'était pas compositionnel on n'avait pas une manière facile de mettre ensemble deux morceaux là on veut une manière explicite de mettre ensemble deux morceaux et c'est donné par la composition parallèle donc si on a deux processus on peut les mettre ensemble avec la composition parallèle qu'on note avec deux barres verticales et des fois une barre verticale souvent je vais utiliser une barre verticale là le problème c'est qu'il y a une ambiguïté entre ces barres là qui sont les barres de la grammaire que vous connaissez bien parce que vous avez déjà fait un peu d'informatique mathématique et là je veux représenter le fait que je mets en parallèle deux processus donc et mais souvent quand je vais l'écrire je ne vais mettre qu'une seule valeur verticale par exemple si je vous écris A parallèle A point B bar oula vous y voyez ici le processus qui est composé lui même de deux sous processus celui de gauche c'est celui qui peut faire l'action A puis s'arrêter et celui de droite c'est celui qui peut faire l'action A puis l'action B bar puis s'arrêter d'accord donc cette composition parallèle elle permet de dire qu'un processus est composé lui même de deux sous processus d'accord composition parallèle et la somme la somme qu'on note plus on n'est pas obligé de s'en servir souvent on n'en a pas besoin parce qu'on peut la modéliser d'une autre façon mais P plus P ça représente un choix non déterministe entre ces deux choses là donc soit je choisis ce comportement de gauche soit je choisis le comportement de droite imaginez par exemple A plus A point B bar là j'ai un processus qui peut faire deux choses soit il fait A et après il ne pourra plus rien faire soit il fait A et après il pourra faire B bar évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose des deux côtés des deux côtés du plus vous pouvez écrire A plus B point A par exemple et là vous avez un processus qui soit fait A soit fait B et s'il fait B après il fera A donc on va voir dans la sémantique tout à l'heure lorsque vous choisissez un des deux côtés du plus vous oubliez l'autre côté on n'a pas besoin forcément du non déterministe vous êtes d'accord que ce plus c'est un non déterministe explicite et normalement vous savez que la concurrence est par elle même non déterministe le fait de mettre en parallèle deux choses ça va produire du non déterministe la concurrence on dit toujours c'est le non déterministe plus la non confluence et c'est pour ça qu'en fait on peut fabriquer du non déterministe avec du parallèle on le verra tout à l'heure peut-être ou une prochaine fois donc le processus inactif le processus qui fait une action puis devient P le processus qui est composé de deux sous-processus et le processus qui choisit entre deux comportements celui de gauche ou celui de droite et normalement c'est bon et on rajoute quelque chose qui n'est pas forcément utile cette semaine et qui le sera plus quand on passera au picalcul mais qu'on trouve quand même dans la syntaxe originelle de CCS c'est la restriction nu de A P c'est le processus dans lequel on a caché l'action A dans P donc A c'est peut-être une action de P d'accord donc P est capable de faire l'action A et nu A de P on lui cache cette action donc ça veut dire qu'il n'est plus capable de faire cette action A on verra dans la sémantique tout à l'heure que ça permet quand on a une sémantique de transition de dire que A est une action interne par exemple imaginez que vous avez deux moitiés de P qui peuvent chacune faire A et A bar lorsque vous cachez A les deux moitiés peuvent interagir ensemble mais elles ne peuvent plus interagir avec l'extérieur on verra des exemples tout à l'heure une fois qu'on aura la sémantique donc quand on fait nu A on cache à la fois l'action A et l'action A bar ça veut dire que ces deux actions là sont cachées dans P et on ne peut pas les voir depuis l'extérieur nu A P ne peut pas faire l'action A et ne peut pas faire l'action A bar par contre à l'intérieur de nu A P à l'intérieur du P et de nu A P il peut se passer des choses sur A donc là on a un langage et puis si vous avez l'oeil à guiser des informaticiens qui font de l'informatique depuis 4 ans vous voyez qu'on n'est pas Turing complet d'accord normalement ça vous saute aux yeux vous voyez qu'à aucun moment on a une manière de faire de la récursion de faire des boucles on a juste des processus qui font des actions puis après s'arrêtent donc il nous faut une manière de faire des boucles il y a plusieurs manières différentes on va en utiliser deux dans ce TD et on va commencer par celle que Carlos vous donne en cours vous pouvez définir un processus comme une notation de définition récursive du processus donc vous écrivez ici une variable majuscule vous écrivez ici cette variable majuscule elle dépend de paramètres dx1 x2 etc et vous pouvez définir et vous pouvez définir ce processus par rapport à un autre processus qui contient un appel oula attention un appel à la récursion c'est à dire qui contient un d2 a1 a1 alors qu'est-ce que c'est ce truc barbare qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de récursion on va tout de suite le voir sur un exemple je peux définir un processus en disant que mon processus c'est p paramétré par x et défini par je fais l'action a puis je fais l'action x bar puis je deviens p paramétré par le même x donc là j'ai une définition de processus récursive qui est une définition qui est paramétrée il faut lui donner un x et elle définit le processus qui fait a puis x bar puis qui redevient p de x donc qui refait a puis x bar etc donc si jamais je considère le processus p de b c'est quelque chose qui peut faire a puis b bar puis je deviens p de b donc puis a puis b bar puis a puis b bar puis a puis b bar donc vous avez quelque chose qui boucle à l'infini on va donner la sémantique de transition tout à l'heure mais vous faites a puis b bar puis vous redevenez p de b donc vous pouvez boucler alors pourquoi on utilise des parenthèses à l'intérieur de la définition c'est une bonne question c'est pour différencier le côté paramètre du côté argument c'est pour différencier le fait que quand vous faites un def f de x ces parenthèses là en python par exemple ces parenthèses là elles permettent de paramétrer votre fonction mais quand après vous utilisez votre fonction vous faites 1 plus f de 3 ces parenthèses là elles permettent d'appeler votre fonction sur des arguments donc ici pour pas qu'on s'en mêlait on fait la différence entre les appels à des définitions où on met des piquants et les définitions elles même où on met des parenthèses je suis d'accord qu'on aurait pu utiliser des parenthèses dans les deux c'est ce qu'on fait dans la plupart des langages de programmation mais ici ça nous permet de voir la différence entre l'appel de la définition où ici on lui donne un argument et la définition elle même où ici on lit un paramètre dans la suite voilà donc P de B c'est ça vous pouvez aussi voir qu'est-ce que c'est P de A c'est le truc qui fait A puis ensuite qui fait A bar et qui revient sur lui-même et donc là on vient de définir en fait on a une manière de définir des processus qui sont qui sont infinis alors évidemment on peut faire des parenthèses et des piquants vides on peut dire que P par exemple c'est A.A.B.P d'accord donc là je définis un processus qui fait A puis A puis B puis qui revient et qui fait A puis A puis B puis qui revient etc et puis vous pouvez faire des trucs plus ou moins rigolos comme imaginez que Q de X Y c'est défini comme X puis Y puis Q de Y X et maintenant regardez ce que ça fait quand j'appelle cette définition sur A B ça fait Q de A B c'est le truc qui peut faire A puis qui peut faire B d'accord il fait X puis Y puis il devient Q de Y X donc il devient Q de B A donc ça veut dire que je me rappelle avec un B ici un A là donc il est capable ensuite de refaire B puis A et ensuite il devient Q de Y X avec X qui vaut B Y qui vaut A donc Q de AB il revient sur Q de AB donc vous voyez vous pouvez quand vous appelez la définition vous pouvez l'appeler sur autre chose et pas forcément sur les paramètres de la définition bon voilà on verra tout à l'heure une autre manière de faire la récursion dans les processus j'espère qu'on aura le temps et l'autre manière elle est un petit peu plus elle est un petit peu plus facile à manipuler une fois qu'on a compris comment elle fonctionne donc vous informaticien vous savez que quand on veut définir un langage on donne sa syntaxe mais qu'une syntaxe n'est rien sans la sémantique qui va avec donc on va donner une sémantique à cette syntaxe une manière pour réduire les processus donc qu'est-ce que ça veut dire donc on fait de l'informatique l'informatique c'est la science de l'information et de la transformation de l'information du calcul comment on peut calculer avec ces choses là d'accord on représente des processus qui qui peuvent qui peuvent faire des actions et on voit qu'on a des actions duales donc on a envie de parler de ce qui peut se passer dans le cadre des actions duales je vais regarder comment la sémantique que Carlos a donné en cours il a donné une sémantique de réduction puis un LTS donc je vais vous faire les deux parce que c'est important qu'on ait vu les deux et avant il a parlé de congruence structurelle est-ce que c'est judicieux oui oui on va parler de congruence structurelle donc vous pouvez regarder les transparents de Carlos pour avoir la définition formelle de ce qu'est la congruence structurelle qu'on note souvent en triple égal mais pour ce qu'on va en faire en TD c'est pas forcément nécessaire de regarder la partie mathématique formelle ce qui compte c'est d'essayer de comprendre ce qu'on fait donc j'ai donné une syntaxe une syntaxe ça me permet d'écrire plusieurs processus différents et j'aimerais bien dire quand est-ce que deux processus que j'ai écrits différemment représentent le même système c'est pas qu'ils se comportent pareil c'est plus fort que ça c'est que c'est deux écritures pour le même objet dans le monde des idées typiquement qu'est-ce que vous pensez de A donc ça c'est le processus qui fait A puis rien parallèle B parallèle A par exemple et le processus A parallèle B parallèle A dans un cas on a un processus qui est la composition de deux choses à gauche il a un processus qui fait A puis rien et à droite il a un processus qui est lui-même la composition de deux choses celui qui est à gauche fait B puis rien et celui qui est à droite fait A puis rien donc en fait on a un processus qui est à composition de trois choses un qui fait A un qui fait B et encore un autre qui fait A lui c'est un processus qui est la composition de deux choses à gauche c'est une composition elle-même de deux choses A et B et à droite c'est A finalement moralement leur comportement est le même c'est à dire c'est des processus qui en parallèle veulent faire A B et A entrelacer et donc qu'est-ce que ça induit ? ça induit qu'en fait le parallèle est associatif quand on écrit P parallèle Q parallèle R c'est la même chose c'est une autre écriture pour représenter exactement la même chose que P parallèle Q parallèle R donc vous avez l'habitude avec les maths que vous avez faites de savoir que lorsqu'on a une loi de composition interne qui est associative on peut se passer des parenthèses et du coup maintenant on écrira A parallèle B parallèle A pour ces deux choses là parce que ça représente ces deux écritures du même processus pareil si vous avez un processus qui fait A parallèle B point A et l'autre qui fait B point A parallèle A donc vous avez un processus qui est composé à gauche de je fais l'action A et à droite je fais l'action B puis l'action A et lui à gauche il fait l'action B puis l'action A à droite il fait l'action A ces processus se comportent pareil ce sont tous les deux des entrelacements entre un thread qui fait A et un thread qui fait B puis A donc ça ça milite pour dire que la composition parallèle elle est commutative et donc que P parallèle Q c'est la même chose que Q parallèle P des deux écritures différentes donc maintenant on va pas s'embêter quand on manipule des processus on pourra inverser comme on veut l'ordre dans une composition parallèle alors il faut bien que ce soit une vraie composition parallèle au même niveau et puis on mettra pas de parenthèse quand on composera en parallèle plus de deux processus ça c'est bien et puis aussi qu'est-ce que vous pensez du processus P parallèle 0 le processus P parallèle 0 c'est la mise en parallèle d'un processus P et du processus qui fait rien donc en fait c'est la même chose ça va se comporter pareil du point de vue observable que le processus P puisque celui-là ne fait rien d'accord donc on a encore une nouvelle règle de congruence structurelle qui nous dit que que P parallèle 0 c'est P puis après vous pouvez faire pareil avec le choix d'accord si vous devez choisir entre P ou le processus qui choisit entre Q et R c'est la même chose que si vous devez choisir entre le processus qui fait soit P soit Q et celui qui fait R si vous devez choisir entre P et Q c'est la même chose que si vous devez choisir entre Q et P et si vous devez choisir entre P et 0 c'est la même chose que si vous devez ne pas choisir et faire P ça c'est pas forcément évident mais c'est vrai ensuite on a des choses avec le nu qui sont un petit peu plus compliquées premièrement on peut renommer un processus on peut faire une alpha conversion ça veut dire un renommage des variables liées alors attention c'est très important le mot lié des variables liées les variables liées c'est les variables nues alors toujours sans la sémantique on donne un exemple imaginez que vous avez un processus qui fait A puis C en parallèle de A et que vous avez caché le nom A qu'est-ce que c'est moralement ce processus vu de l'extérieur c'est une boîte qui est composée de deux moitiés une moitié qui fait A et l'autre moitié qui fait A puis C mais on a caché le nom A donc de l'extérieur on peut pas voir d'interaction sur A par contre probablement que ces deux moitiés vont pouvoir interagir l'une avec l'autre à l'intérieur donc là pour l'extérieur ce nom A on s'en moque que ce soit A et on peut l'alpha convertir pour l'appeler par exemple nu B B.C parallèle B.B d'un point de vue externe ces deux processus sont les mêmes d'accord vu qu'on cache le nom A et ici on cache le nom B ce sont les mêmes processus donc on peut aussi faire de l'alpha conversion dans la congruence structurelle et puis Carlos qu'est-ce qu'il vous a donné comme règle oui si vous cachez le nom A dans un processus et que vous cachez le nom B c'est la même chose que si vous cachiez d'abord B et d'abord A et puis deux dernières règles que je trouve intéressantes si vous cachez le nom A dans le processus qui fait rien c'est la même chose que le processus qui fait rien vu que le nom A il s'en sert pas et enfin la dernière alors que c'est là qui est la seule règle qui est pas triviale d'accord là vous avez l'impression de pouvoir comprendre assez facilement que quand on a le parallèle ou le plus on peut changer l'ordre qu'on peut renommer les choses cachées ça sera plutôt clair quand on aura la sémantique et puis ici qu'on puisse changer l'ordre dans lequel on cache les choses ça paraît clair aussi que quand on cache quelque chose dans le processus vide c'est comme si on avait le processus vide ça marche aussi et du coup la dernière règle qui est pas évidente c'est si vous cachez le nom A dans la composition de deux processus P et Q c'est la même chose que de cacher le nom A juste dans P en parallèle de Q mais attention si A n'appartient pas à Q donc si Q ne parle jamais de A et que vous choisissez de cacher A dans P et Q c'est comme si vous choisissiez de cacher A juste dans P et que vous mettiez Q en parallèle puisque de toute façon il ne parle pas de A et l'inverse est vrai aussi si vous avez un nom A qui est caché dans P et que ce truc là est en parallèle de Q vous pouvez faire rentrer Q à l'intérieur du cachage vu que de toute façon il n'y a pas de nom à cacher et là ça va être utile pour faire la suite on le verra tout à l'heure bon voilà donc ça ça s'appelle la congruence structurelle cette triple égalité c'est quelque chose c'est un prix qu'on doit payer quand on essaye de donner une règle de réduction un moyen de calculer pour les processus on doit définir cette congruence structurelle parce que on s'est enfermé dans une considération terrestre c'est à dire une écriture mathématique syntaxique pour décrire des objets célestes des objets qui vivent dans le monde des idées qui sont des processus et des systèmes donc quand on utilise une écriture une syntaxe pour représenter des objets mathématiques parfois cette syntaxe n'est pas satisfaisante et entre autres il y a deux objets qui s'écrivent différemment enfin il y a deux manières différentes de décrire le même objet céleste du coup on donne des règles qui permettent de dire quand est-ce que deux écritures différentes représentent le même processus le même objet céleste donc voilà pour la congruence structurelle maintenant qu'on a la congruence structurelle on est équipé pour donner la sémantique de CCS et là où vous en avez pour votre argent c'est qu'on va donner deux sémantiques de CCS deux manières différentes de donner du sens à un programme CCS à un processus CCS une sémantique de réduction et une sémantique de transition donc la sémantique de réduction ça veut dire qu'on va prendre un système clos et on va donner une règle pour dire comment évoluent les systèmes clos on prend un système tout seul on le considère sans chose autour et puis on regarde est-ce que ce système peut se réduire est-ce qu'il peut se passer des choses dans le système pour qu'il avance et la règle de base de réduction qu'on va donner c'est que si jamais vous avez dans votre système un processus qui veut faire l'action A puis ensuite devenir P qui est mis en parallèle d'un processus qui veut faire l'action A bar puis devenir Q si jamais il y a ça dans votre processus si votre processus c'est ça un point P parallèle A bar point Q alors on va dire qu'ils peuvent se synchroniser ils peuvent se réduire et se synchroniser et devenir P parallèle Q donc là ça c'est la règle de base la règle la plus importante l'équivalent de la bêta réduction du nombre d'un calcul mais ici pour CCS qui nous dit comment vont interagir les composants de nos systèmes CCS et bien si vous avez un processus qui veut faire l'action A et qui est en parallèle d'un processus qui veut faire le dual de l'action A alors les deux peuvent se synchroniser et on récupère les continuations des deux processus lui il voulait faire A et devenir P lui il voulait faire A bar et devenir Q les deux se synchronisent et on récupère P parallèle Q donc ça c'est la règle de base et maintenant ce dont on a besoin c'est d'autres règles pour faire du calcul par exemple si P se réduit en P prime alors P parallèle Q se réduit en P prime parallèle Q donc ça ça nous dit que quand on a un processus qui se réduit et qu'on met d'autres processus à côté et bien les autres processus à côté ils sont ce qu'on appelle spectateurs ils regardent le processus là se réduire d'accord donc si dans ma soupe j'ai deux processus qui se réduisent alors je peux les réduire et le reste de la soupe ne change pas là vous voyez le Q là c'est le même ici maintenant pour des règles de sémantique pour le plus si P se réduit en P prime alors P plus Q le choix entre P et Q se réduit en P prime si j'ai un processus qui représente choisir entre le comportement P et choisir entre le comportement Q et que P peut avancer P peut progresser pour devenir P prime alors ce choix là peut choisir de faire la partie gauche et d'avancer pour faire P prime et évidemment vous vous doutez bien qu'il y a le dual de l'autre côté si Q peut faire Q prime P plus Q peut se réduire en Q prime d'accord donc là des choses de base un point très important c'est que P c'est qu'on peut se servir de la congruence structurelle pour réorganiser notre processus si P se réduit en P prime que P est congruence structurellement à Q c'est à dire que on peut changer l'écriture de P pour le transformer en Q et que P prime est congruence structurellement à Q prime c'est à dire qu'on peut changer l'écriture de P prime pour le mettre en Q prime alors Q se réduit en Q prime donc ça c'est bien parce que ça veut dire que pour réduire Q on peut changer l'ordre des compositions parallèles des plus enlever des zéros rajouter des zéros faire rentrer des nus ou sortir des nus en dessous obtenir P le réduire et ensuite rechanger l'ordre si on veut et on garde la notion de réduction donc ça nous dit que pour faire des réductions on a le droit de réorganiser notre processus avant et après la réduction et pour le nu c'est si P se réduit en P prime alors en nu A de P je cache le nom A dans P ça se réduit en nu A de P prime alors je pense que c'est ça et Carlos a donné des noms aux règles ah il a donné des trucs un peu il a donné une version des règles avec le plus à l'intérieur de la sémantique moi j'aime moins ça je préfère qu'on sépare les deux et ah oui j'oubliais l'action spéciale Tau l'action spéciale Tau n'a pas de dual il faut dire ce qui se passe si jamais on a un processus qui veut faire Tau alors il a le droit de faire Tau pour devenir P Tau c'est l'action silencieuse l'action interne et Tau.P c'est le processus qui veut faire une action interne puis devenir P donc il peut se réduire en une étape en P donc voilà mes 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mes 7 règles de la sémantique de réduction et je vous ai dit la règle principale c'est la règle que Carlos a appelée réaction qui permet de dire quand deux processus en parallèle peuvent se réduire donc on peut tout de suite essayer et normalement là vous devez être capable de commencer à réduire des processus par exemple en regardant ce qui se passe si je prends le processus A.B.B. Parallèle A.B.B. Parallèle A.B.C. Alors moralement qu'est-ce que c'est ce processus ? On regarde la syntaxe et on voit que c'est une composition parallèle de 3 choses 3 threads si vous voulez A.B.B.B. C'est un processus qui veut faire l'action A puis veut faire l'action B.B.B Le duel de l'action B Au milieu c'est un processus qui veut faire l'action A.B.B puis devenir B puis ensuite devenir B donc devenir le processus qui veut faire B puis rien du tout et à droite c'est le processus qui veut faire A.B puis C puis rien du tout Et la question est comment je peux réduire ce processus ? Alors j'ai le droit de changer l'ordre, j'ai le droit de permuter les choses, et j'ai le droit de mettre des processus spectateurs. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en test pour ceux qui font test la semaine dernière, ça revient à chercher des rédex, des endroits où on peut réduire, où on voit en parallèle une action et son dual. Et du coup ici on en a deux, on peut faire jouer l'action A de ce processus là avec l'action A bar de ce processus là, ou l'action A de ce processus là avec l'action A bar de ce processus là. Et là vous voyez le non déterminisme, on n'a pas besoin de plus pour faire du non déterminisme, on n'a pas besoin du choix pour faire le non déterminisme, on peut déjà faire des choses non déterministes avec de la concurrence standard. Attendez je vais faire un screenshot, vu qu'il y a beaucoup de gens sur mon deuxième PC, un prime écran, hop, et puis comme la liste continue, un prime écran, encore. Ok, donc je fais mes deux réductions. Si je fais ma réduction verte, qu'est-ce qui se passe ? Donc je fais ma réduction verte, si je fais ma réduction verte, ça veut dire que ce processus là, qui est en parallèle de celui là, vont jouer ensemble. Et celui là est spectateur, il ne va pas changer. Donc il va rester dans la soupe, on peut voir comme une soupe, vous pouvez voir une composition parallèle comme une soupe de plein de petits processus qui peuvent se rencontrer et interagir les uns avec les autres quand ils se rencontrent. C'est une métaphore qui a été poussée jusque dans des papiers de recherche, de voir le picalcule comme une soupe avec des molécules qui se rencontrent les unes ou les autres. Et je crois qu'il y a Vincent Danos, c'est un chercheur français, qui a fait une modélisation des réactions chimiques entre autres avec le picalcule. Donc ici, lui reste dans la soupe, le A bar point B, et lui a réagi avec lui. Donc il progresse, il a fait son action A et il devient B bar. Lui a fait son action A bar avec celle-là et il devient C. Et là j'arrive dans un processus où qu'est-ce que je peux faire comme réduction ? Réponse, rien. Comment je peux m'en convaincre ? Je vois que mon processus est une composition de trois sous-processus. Celui de gauche fait B bar, mais il n'y en a aucun qui fait B. Celui du milieu fait A bar, mais il n'y en a aucun qui fait A. Et celui de droite fait C, et il n'y en a aucun qui fait C bar. Donc mes trois processus en parallèle ne peuvent plus réagir. Et du coup, j'arrive sur un processus inactif. Je suis bloqué sur ce processus-là. Si, à l'inverse, j'avais choisi de faire la réduction rouge, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Il se serait passé que lui et lui auraient réagi. Donc lui serait parti, il ne resterait plus que B bar ici. Lui est parti aussi, donc il ne reste plus que B ici. Et lui reste spectateur, il n'a rien fait, donc il reste A bar.C. Quand je suis ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai un des processus qui veut faire B bar, et l'autre qui veut faire B. Donc les deux peuvent réagir entre eux. Lui voulait faire B bar, puis après devenir 0. Lui voulait faire B, et après devenir 0. Et lui, il est spectateur toujours, il est A bar.C. Et ça c'est égal, enfin c'est structurellement congruent, congruent structurel, A A bar.C. On peut garbage collecter les 0 parallèles. Donc mon processus-là, soit il fait une réduction, quand celui-là vous jouez avec celui-là, pour devenir B bar parallèle A bar.B parallèle C, soit il fait deux réductions pour devenir A bar.C. Donc on a du non-déterminisme, qui est donné structurellement par le fait que il va y avoir de la concurrence entre les actions duales, quand il y en a plusieurs qui peuvent réagir entre elles. Et on a de la concurrence, puisqu'on arrive sur deux choses qui sont plus joignables. Lui il est bloqué, lui il est bloqué, et ces deux processus sont différents. Un deuxième exemple, peut-être avec un plus. On va faire A.B bar plus A.C. A bar parallèle A bar parallèle B. Ici, pareil, j'ai deux réductions possibles. Ce processus-là, c'est le... Enfin, mon processus, c'est la composition parallèle de trois choses. Lui qui fait B, lui qui fait A bar, et lui qui choisit entre deux comportements, A B bar ou A C bar. Donc lui, il peut choisir de faire A, et de jouer avec ce A bar qui est là. Si je choisis de faire ça, qu'est-ce qui se passe ? Lui devient B bar, d'accord ? Lui devient la continuation de lui, et lui est oublié. Le plus, c'est ça. Quand on choisit un côté, on oublie l'autre côté. Lui disparaît, donc ça devient parallèle, ça devient zéro, donc j'enlève mon parallèle de zéro, et il me reste le B qui est spectateur ici. Quand j'ai un B bar parallèle à un B, je peux faire une réduction, et je tombe sur zéro. Sinon, quand j'étais ici, je pouvais faire ce A là, avec ce A bar là. Si je fais ce A là, alors j'oublie ce truc là, il me reste la continuation C bar ici, lui a disparu parce que je l'ai joué, il me reste B de l'autre côté, et ici je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. D'accord ? Pareil, concurrence, cette fois-ci en utilisant l'opérateur plus. Bon, très bien. Carlos vous a donné ses règles de réduction, et en fait, si on veut étudier plus en détail ces processus, il nous faut de la transition. La transition, c'est une autre sémantique, et c'est celle qu'on va utiliser dans le TD d'aujourd'hui, et on va tout de suite voir qu'est-ce que c'est la sémantique de transition. Donc vous avez normalement compris, si vous avez été attentif, cette partie-là, d'accord ? La partie sémantique de réduction, ça dit comment transformer un processus clos dans un autre, et vous pouvez déjà commencer à prendre des exercices, soit d'anciens sujets, soit du sujet de TD de... soit d'anciens sujets d'examen, soit du sujet de TD de cette semaine, et commencer à réduire des processus de CCS. D'accord ? Maintenant, l'autre sémantique, c'est la sémantique de transition. La sémantique de transition, c'est une sémantique qui ne considère plus les processus comme des choses... comme des choses... comme des choses sans environnement. C'est une sémantique qui dit comment se comporte un système en présence d'environnement qui peut réagir avec lui. Cette sémantique, elle est donnée par un LTS. LTS, ça veut dire système de transition étiqueté. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une flèche simple, comme on a dans la réduction, on va avoir une flèche qui contient de l'information, qui contient une information qui représente l'action qui est jouée par le processus. Vous allez voir... vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne et quelle est la différence avec la réduction. Si je prends le processus A.P, dans mon système de transition, je peux dire qu'il fait l'action A pour devenir le processus P. Alors, c'est même plus fort que A, si c'est un alpha. Si mon processus, c'est un alpha, le processus alpha.P, il peut faire la transition alpha pour devenir P. Donc là, vous voyez, c'est déjà une différence avec la sémantique précédente. La sémantique précédente, elle ne donne aucune règle pour réduire le processus A.B, par exemple. Considérez tout seul, le processus A.B ne se réduit pas. Et c'est bien légitime, puisqu'il n'a personne avec qui faire son action. Alors que dans mon LTS, le processus A.B, il peut faire une transition A pour devenir le processus B. Donc on a quelque chose de plus fin que la réduction, parce qu'on peut regarder en détail le comportement d'un processus en lui faisant faire des actions, même s'il n'y a personne en face, pour les faire avec lui. Alors, qu'est-ce que Carlos a donné ? Paf, 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 paf. Ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ça, ça ne m'intéresse pas trop. Et la compréhension structurelle. Donc, les règles standards, ça va être de dire que si mon processus P peut faire une action A pour devenir P', alors le processus P parallèle Q peut faire l'action A pour devenir P' parallèle Q. C'est toujours le côté spectateur. D'accord ? Si j'ai A.B parallèle A bar point C, ça peut faire A pour devenir B parallèle A bar point C. D'accord ? Lui et spectateur ne bougent pas et l'action A qu'on a faite, c'est l'action du côté-là. Bon, pareil pour le plus. Si P peut faire Alpha pour P', P plus Q... P plus Q peut faire Alpha pour P' aussi. P plus Q peut faire Alpha pour P'. Si P peut faire Alpha... Ah oui, je n'ai pas besoin de... Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas besoin. Vous ne m'avez pas dit, mais en fait, cette règle-là, je n'en ai pas besoin. Celle-là, vous avez oublié de me prévenir. Pourquoi je n'en ai pas besoin ? Parce que j'ai cette règle qui me dit que j'ai le droit de transformer mon processus avec la congruence structurelle. Et la congruence structurelle me dit que P plus Q, c'est la même chose que Q plus P. Donc en fait, je n'ai pas besoin de cette règle-là. Avec les deux, je peux transformer mon P plus Q en Q plus P si j'ai envie. Donc là, ça va être pareil ici aussi. Et donc du coup, je vais récupérer... Alors il faut encore en dire, si P fait l'action alpha pour devenir P', alors nu A de P peut faire l'action alpha pour devenir nu A P', mais pas tout le temps. Et là, c'est là où le nu A devient important. Dans la version précédente, le nu A ne servait à rien. D'accord ? Vous pouvez faire des réductions au travers. Dans cette version-là, le nu A sert à quelque chose. Il nous dit que quand je veux faire l'action alpha à travers un nu A, il faut que A n'appartienne pas à alpha. Le nom que je cache, il ne faut pas qu'il appartienne à cette action-là si je veux que cette action soit visible. D'accord ? Donc là, on a dit que AB pouvait faire A vers B, mais nu A à B, c'est-à-dire A.B dans lequel j'ai caché A, ne peut faire aucune transition. Il ne peut pas faire la transition A parce que A est caché. D'accord ? Donc il ne peut rien faire. Si vous considérez le processus A parallèle à A, vous voyez qu'il peut faire deux transitions, A et A, et si vous considérez nu A A parallèle à A, il ne peut pas faire ces deux transitions. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut jouer celui-là à l'intérieur du nu, ce A avec ce A.B. Donc il nous faut une règle de synchronisation pour expliquer ce qui peut se passer à l'intérieur du nu. Et cette règle de synchronisation, elle est donnée par, si P fait l'action A, donc cette fois-ci, ce n'est pas alpha, c'est A vers P', et que Q fait l'action duale vers Q', alors P parallèle Q peut faire TAU, une action silencieuse, une action interne, pour devenir P' parallèle Q'. Du coup, A parallèle à barre, ça peut faire TAU. D'accord ? Donc si ça fait TAU, on arrive en 0. Si ça fait A, ça arrive en A barre. Si ça fait A, barre, on arrive en A. Et nu A, A parallèle à barre, ne peut pas faire A, il ne peut pas faire A barre. Par contre, la seule chose qu'il peut faire, c'est TAU, et il devient nu A de 0, qui est équivalent à 0. Donc, cacher les choses, ici, ça va changer dans la sémantique de transition. Quand on cache le nom A, ça veut dire qu'on peut juste faire des synchronisations internes sur A, mais on ne peut plus faire des actions A visibles de l'extérieur. D'accord ? Donc, voilà pour les règles de transition. Et après, on ne va pas regarder les règles de transition pour les définitions, parce qu'on va supposer que nos définitions sont équirécursives, c'est-à-dire qu'on peut les déplier nous-mêmes avec la congruence structurelle. On se dit mieux comme ça. Et donc, on a une sémantique de transition. Et de cette sémantique de transition, on va faire ce qu'on appelle des LTS, donc des systèmes de transition étiquetés, en dessinant les différentes transitions accessibles depuis un processus. Donc, par exemple, je reprends mon exemple du processus A parallèle A bar, et je dessine les transitions possibles. On a dit que soit il faisait A, c'est l'action du côté-là, à ce moment-là, lui devient 0, et il ne reste plus que le A bar. Soit il fait A bar, et il ne reste plus que le A. Le A bar, il ne peut faire qu'un seul truc, c'est A bar, et il devient 0. Le A, il ne peut faire qu'un seul truc, c'est A, et il devient 0. Et en plus, comme j'ai un A qui est en parallèle d'un A bar, je peux faire une synchronisation ici, et je peux faire un taux qui arrive en 0. Donc ça, c'est le LTS du processus A parallèle à barre, c'est-à-dire toutes les transitions qu'on peut faire, et les transitions depuis les états obtenus après transition, etc. Donc on va dessiner des LTS pendant 4 ou 5 semaines, sur le CCS, puis sur le picalcule après, et ces LTS vont représenter les comportements d'un processus. A l'inverse, si je prends le processus nu A, A parallèle à barre, et bien je ne peux pas faire A, parce qu'il est caché, je ne peux pas faire à barre, parce qu'il est caché, la seule chose que je peux faire, c'est taux, pour arriver en 0. Donc on va faire ces LTS, et vous retenez que c'est des graphes où les sommets sont des processus, et où les arrêtes sont étiquetées par des transitions, qui permettent de passer de la source à la destination. Et ça, ça nous donne une manière d'analyser nos processus, et une manière de raisonner sur nos processus, qui est utilisé beaucoup depuis les années 80, et qui continue à beaucoup être utilisé aujourd'hui dans la recherche. Donc voilà nos deux sémantiques, la sémantique de transition et le LTS, et j'imagine que pour ce TD, on va surtout faire du LTS. Alors, TD2. Faire une machine à café en CCS. Donc, on a une machine à café qui dit, elle accepte des pièces quand elle est disponible, on peut appuyer sur un des deux boutons, thé ou café, quand on appuie sur un bouton si une pièce est présente et si aucun gobelet n'est présent, la machine sert la boisson requise. Une personne peut boire la boisson et jeter le gobelet, cela rend la machine disponible. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour le comportement de cette machine ? On essaye de voir, et on tâtonne un petit peu. On va dire que c'est une machine qui est capable d'accepter des pièces. Donc, on va utiliser une action P pour représenter le fait d'accepter une pièce. Et après, on nous dit qu'on peut appuyer sur le bouton du T ou le bouton du café. Donc, on va représenter ça par un choix entre l'action BC, le bouton du café, et l'action BT, l'action du T. Et ce choix sera accessible une fois qu'on aura accepté une pièce. Si on appuie sur le bouton du café, que fait la machine ? Elle sert la boisson requise. Donc, on va mettre l'action C bar pour dire qu'on sert du café. Et ensuite, elle redevient disponible quand la personne a pris la boisson et à jeter le gobelet quand la personne a bu la boisson. Donc, on va utiliser comment on va dire pour boire le café ? On va dire prendre café. Voilà, ça va être l'action prendre café. Donc, elle sert le café. Une fois que la personne a pris le café, elle redevient disponible. Donc, si elle redevient disponible, il nous faut un système de récursion. donc, on va l'appeler MC et elle va se relancer ici en faisant un MC. Et de l'autre côté, je serre le T. J'attends qu'on prenne le T. Une fois qu'on a pris le T, je me relance aussi. Donc là, j'ai... Alors, évidemment, je vous ai dit... Non, je ne vous l'ai pas dit parce que ce n'était pas vous la semaine dernière. Mais souvent, le passage d'un système qu'on vous décrit à un modèle mathématique, il n'est pas unique. Il y a plein de manières de lire une spécification et à partir de cette spécification, d'écrire un système. Donc, peut-être que vous, si vous aviez commencé l'exercice avant, vous avez une machine différente. En tout cas, je vais travailler sur celle-là. Elle m'a l'air acceptable. Donc, cette machine, je l'ai représentée... Donc, vous voyez, le système est représenté par un terme mathématique qui dit, je fais l'action P, qui représente l'action de recevoir une pièce. Et ensuite, je suis un choix entre deux comportements. Le comportement de gauche, c'est on appuie sur mon bouton du café, je serre un café, on prend mon café et je me relance. Et le comportement de droite, le comportement de droite, c'est on appuie sur le bouton du T, je serre un T, on prend du T et je me relance. Bon... Très bien. Maintenant, dessinons le LTS de cette machine. Le LTS, c'est de dire que j'ai une machine MC ici. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, cette machine ? Elle ne peut faire qu'une seule transition, c'est la transition P. Et elle devient quoi ? Ben, j'écris. Elle devient ce qu'il y a après P. BC.C bar .PC .MC plus BT .T bar .pt .MC Donc si elle devient un plus, ça veut dire qu'elle peut faire deux actions, cette action-là et cette action-là. Donc soit elle fait l'action Надо et elle devient c-bar.pc.mc soit elle fait l'action bt du côté là et elle devient t-bar.pt.mc d'accord ? donc là c'est important pour vous alors là j'ai mis ces ressemblants c'est important pour vous de bien comprendre ce qui se passe là vous voyez quand je fais un des deux membres du plus j'oublie entièrement l'autre membres donc j'espère que ça va cette partie là et maintenant si je suis ce processus là la seule chose que je peux faire c'est c-bar et j'arrive en pc.mc et ici la seule chose que je peux faire c'est t-bar et j'arrive en pt.mc ici quand je suis là je peux faire qu'une seule chose c'est pc et je reviens là et ici quand je suis là je peux faire qu'une seule chose c'est pt et je reviens ici donc voilà le LTS de ma machine j'ai mon système je l'ai représenté par un terme mathématique et ce terme mathématique il a une sémantique de transition qui est donnée par un LTS qui est un graphe dans lequel mes sommets sont des processus et mes arrêtes sont étiquetées par des transitions qui permettent de passer de la source à la destination donc j'espère que c'est quelque chose que vous pouvez faire alors normalement là vous êtes capable de faire ce passage là d'accord de passer d'une écriture comme ça au LTS vous devriez être capable de le faire et après modéliser une spec en un processus bah c'est pas une science exacte d'accord peut-être que vous avez d'autres solutions pour ça alors un utilisateur riche de trois pièces qui boit un thé et un café alors je sais pas trop ce que ça veut dire mais on peut essayer de regarder l'utilisateur est riche de trois pièces ça veut dire qu'il est capable de faire trois fois l'action dual de recevoir une pièce donc il peut faire pbar, pbar et pbar en parallèle il a trois possibilités de mettre des pièces dans la machine donc trois pbar disponibles et ensuite on veut qu'il boive un thé et un café par exemple dans cet ordre donc qu'il fasse B, un C et ensuite B, alors pardon s'il boit un thé et un café il faut qu'il rende aussi son pour boire un café qu'est-ce qu'il fait il appuie sur le bouton du café puis ensuite il prend son café non pardon il est servi un café et ensuite il le prend voilà l'action de voir le café servi et ensuite il appuie sur le bouton du thé il reçoit son thé il le boit donc là j'ai donné un utilisateur qui est la composition parallèle de quatre choses trois fois je peux mettre une pièce où je et en parallèle je peux appuyer sur le bouton du café boire un café mettre une pièce appuyer sur le bouton du thé prendre un thé pardon pas mettre une pièce prendre le café appuyer sur le bouton du thé prendre le être servi un thé et prendre le thé d'accord et alors évidemment j'aurais pu écrire un autre un autre processus où j'aurais tout streamliné en un seul truc déterministe par exemple p bar point bc bar point c point pc bar point p bar point bt bar point t point pt bar là j'ai mis les pièces exactement au bon moment et j'ai fait un utilisateur déterministe d'accord lequel teste le mieux lequel est un meilleur utilisateur bon c'est des considérations philosophiques mais vous voyez que dans les deux cas je représente un utilisateur qui va essayer de boire un café puis de boire un thé en utilisant la machine et qu'est ce qu'on vous demande ici explorer son LTS ah non pas explorer son LTS on va explorer le LTS de celui là d'accord et le LTS de celui là c'est je peux faire p bar j'arrive dans un truc qui peut faire bc bar j'arrive dans un truc qui peut faire c j'arrive dans un truc qui peut faire pc bar j'arrive dans un truc qui peut faire p bar etc etc donc là vous avez un LTS linéaire ici j'avais un choix ici j'avais des boucles ici j'ai un LTS linéaire et fini bon puis lui il a une partie linéaire et à tout moment il peut faire une pièce bon c'est pas ça ce qui est intéressant c'est ici on a un LTS ici on a un autre LTS et on peut composer les deux pour faire soit un LTS soit un système de réduction si je fais la machine à café parallèle u qu'est-ce qui peut se passer u prime je vais prendre celui là si je fais la machine à café parallèle u prime qu'est-ce qui peut se passer si je regarde la réduction vous voyez que u prime fait un p bar et que la machine à café peut accepter un p donc la machine à café va devenir ce truc là que je vais mettre ici parallèle l'utilisateur qui va devenir lui il aura fait son p bar l'utilisateur u prime donc il va devenir ce truc là donc je peux faire une étape de réduction pour passer de ça mis en parallèle de ça à ça en parallèle de ça puis après je peux faire une autre étape de réduction où ce truc là va devenir c bar point pc point mc et ce truc là va devenir un dans un moment j'aurai plus de couleur ça et ensuite ici j'ai quelque chose qui fait c bar et dans la partie bleue j'ai quelque chose qui fait c donc je peux faire une réduction et la réduction c'est ici je deviens pc point mc et ici je deviens pc bar point p bar point bt bar point t point bt bar ici j'ai un pc ici j'ai un pc bar donc je peux encore faire une réduction ici je récupère ma machine initiale et ici je récupère p bar point bt bar point t point bt bar et ici j'ai un truc qui fait p bar et j'ai ma machine initiale qui est prête à accepter du p donc je peux refaire une transition et je vais redevenir le truc vert en parallèle de bt bar point t point bt bar point c'est tout et là on regarde ce qui se passe ça c'est le truc vert donc le truc vert peut faire bt bar ça c'est le client qui veut faire bt bar donc je peux se réduire ce truc vert se réduit en t bar point bt point mc et lui se réduit en t point bt bar du coup lui il fait t bar lui fait t je peux les réduire ensemble et j'ai pt point mc parallèle pt bar et je peux réduire encore une fois et il ne me reste plus que ma machine mon client a disparu parce qu'il a complété toutes ses actions d'accord donc là vous voyez ce qui se passe quand je mets en parallèle un client déterministe avec ma machine et que je m'occupe des réductions qu'est ce qui se passe si je m'occupe des transitions d'accord est ce que j'ai la même chose si j'essaye de faire le lts de mc parallèle u si j'écris mc parallèle u et que je veux faire son lts qu'est ce qui peut se passer et bien comme j'ai mc dans mc parallèle u je peux faire p et si je fais p je tombe sur ce machin vert parallèle u qui n'a pas bougé si jamais j'ai u je peux faire p bar et si je fais p bar alors je deviens le machin rouge et par contre la machine n'a pas bougé donc je peux avoir la machine parallèle le machin rouge et je peux faire une synchronisation puisque lui peut faire p lui peut faire p bar je peux faire un taux pour devenir le machin rouge parallèle le machin vert donc vous voyez que ce lts qui compose les deux il représente le fait qu'une machine prend une pièce mais pas de cet utilisateur là une pièce qui vient de l'extérieur que l'utilisateur donne une pièce mais pas à la machine à quelqu'un de l'extérieur ou que l'utilisateur et la machine se donnent une pièce l'utilisateur la donne à la machine et à ce moment là les deux se réduisent d'accord et l'idée c'est que vous allez avoir quelque chose de plus touffu que cette chose là puisque à chaque fois vous pouvez avoir une machine qui continue à accepter des pièces quand elle est dans l'état etc et puis ici vous voyez vous avez un truc ici vous pouvez faire p bar depuis u pour revenir ici et ici vous pouvez faire p depuis mc pour revenir ici généralement c'est pas ce qui vous intéresse quand vous voulez considérer les interactions de test entre un système et un système de test donc qu'est-ce que vous voulez faire si en gardant la sémantique qu'est-ce qu'on peut faire si on veut garder la sémantique de transition mais qu'on veut obtenir une interaction de test qui ressemble à ça qui soit linéaire donc je veux composer mc et u prime mais je ne veux pas qu'il y ait des transitions avec l'extérieur que la machine puisse accepter une pièce d'autre chose que u prime ou que u prime puisse donner une pièce à autre chose que la machine je veux que les deux interagissent entre eux et je veux regarder ce qui se passe au niveau transition alors est-ce que vous devinez ce qu'il faut que je fasse pour récupérer un LTS qui ressemble à ce graphe de réduction je vous laisse genre 10 secondes de réflexion tiktok 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 comment je vais faire pour récupérer un LTS alors qui continue évidemment mais dans lequel il y aura juste les interactions entre la machine et mon utilisateur alors vous ne voyez pas alors l'idée c'est que je vais utiliser justement le hiding le fait de cacher des noms si j'écris nu p bc bt c t pc pt de m parallèle u u prime d'accord j'ai caché le nom des actions de toutes les actions de m et de u prime je les ai cachées à l'extérieur donc je n'ai plus de réduction p qui viendrait de la machine c'est plus possible vu que p est caché donc la seule chose que je peux faire c'est ce p là avec ce u prime là une réduction interne et faire un taux vers le truc vert parallèle le truc rouge donc cette chose là parallèle cette chose là donc cacher ça va nous permettre de garder des interactions internes uniquement et de ne pas avoir un LTS qui explose parce que on peut voir toutes les interactions avec l'extérieur évidemment la machine quand on la définit elle même il faut qu'elle puisse interagir avec l'extérieur mais quand on la teste avec l'utilisateur on a plutôt envie de regarder les réductions ou plutôt de regarder les transitions quand on a caché les interactions avec l'extérieur une dernière chose c'est que si j'ai un utilisateur u1 qui fait pièce bar bc bar t pt bar et que j'ai ma machine en face vous voyez qu'ici ça ne va pas marcher puisque u1 parallèle mc ça va bien faire un taux enfin si je cache tous les noms d'accord u1 parallèle mc ça va bien faire un taux entre le p bar et le p là ensuite ça va bien faire un taux entre ce bc bar là et le bc qui est là et ici je vais avoir t parallèle pt bar du côté de la machine je vais avoir c point c bar point pc point mc et là je suis bloqué d'accord je ne peux plus faire un taux entre t ici et c par là donc mon utilisateur bloque ma machine la raison pour laquelle il bloque la machine c'est qu'il a appuyé sur le bouton du café mais qu'il s'attend à recevoir un t donc là euh non la sémantique de c'est justement alors c'est une très bonne question c'est justement le fait que la sémantique de réduction ne nous permet pas d'interaction avec l'extérieur la sémantique de réduction elle donne euh une définition pour l'évolution des systèmes de manière close donc on on considère notre système euh tout seul et on regarde comment il peut interagir de manière interne alors que dans la sémantique de transition on considère notre système dans un environnement qui est capable d'accepter les transitions qui sont pas cachées donc quand il veut faire A lui on a un environnement qui accepte l'action A et euh quand il veut faire A bar un environnement qui accepte l'action A bar donc c'est bien ça la différence entre les deux c'est qu'ici on a que les réductions internes alors qu'ici on a des réductions avec l'extérieur et les réductions internes qui sont euh des taux du coup vous pouvez retrouver euh le graphe de réduction d'un processus en ne considérant que certaines actions taux du graphe de transition du même processus donc c'est plus riche la sémantique de transition que la sémantique de réduction et euh est-ce qu'il y a une dernière chose que je voulais vous dire sur cette machine à café euh oui c'est une chose morale euh très importante c'est euh considérer donc ma machine à café je la simplifie un peu elle est pièce suivie de bouton du café je serre du café je me rappelle ou bouton du thé je serre du thé je me rappelle donc ça c'est la même machine à café que tout à l'heure mais j'ai un peu simplifié la fin je mets elle accepte une pièce si on appuie sur le bouton du café elle serre du café elle se relance si on appuie sur le bouton du thé elle serre du thé elle se relance et regardez ma deuxième machine à café mc' elle dit pièce bouton du café euh café machine à café plus euh pièce bouton du thé 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 bar machine à café et la question est ces deux machines sont-elles différentes ou est-ce que c'est l'écriture deux écritures de la même machine et si vous regardez l'exercice euh 3 je crois on vous propose de regarder ce qu'on appelle une sémantique de traces c'est-à-dire à regarder les traces d'action que peut faire un processus et euh pour essayer de les comparer donc ces processus-là ne sont pas structurellement équivalents c'est pas deux écritures du même processus parce que je peux pas distribuer un nom dans un plus donc on sait qu'ils sont pas structurellement équivalents mais on peut avoir deux processus qui sont pas structurellement équivalents mais qui se comportent pareil un bon exemple ça va être euh a parallèle b et a.b plus b.a regardez ces deux processus vous êtes d'accord qu'ils sont pas congruents structurellement il y en a pas un qui est une autre écriture pour l'autre il n'y a pas de règle qui nous dise qu'on peut transformer un parallèle en plus d'accord pourtant si on regarde leur comportement leur comportement va être le même si je calcule le LTS de a parallèle b qu'est-ce que je peux faire ? bah soit a et je deviens b soit b et je deviens a quand je suis b je peux faire qu'une seule chose c'est b et je deviens zéro quand je suis a je peux faire qu'une seule chose c'est a et je deviens zéro quand je suis a.b plus b.a qu'est-ce que je peux faire ? bah je peux faire ce a là à ce moment là j'oublie ça et je deviens b ou je peux faire ce b là à ce moment là j'oublie ça et je deviens a quand je suis b je peux faire b je deviens zéro quand je suis a je suis a et là vous voyez que ces deux processus ont le même LTS donc ils ont le même comportement mais ils s'écrivent différemment enfin c'est même pas qu'ils s'écrivent différemment c'est que ce sont des processus différents des processus différents qui se comportent pareil ces deux processus là on sait qu'ils sont différents on peut pas passer de l'un à l'autre avec la congruence structurelle et on se demande est-ce qu'ils se comportent pareil alors si on dessine leur LTS vous avez le premier qui est un MC qui fait P puis ensuite qui fait BC BT s'il fait BT il fait T bar et s'il fait BC il fait C bar et l'autre qui est un MC qui fait qui fait soit P soit P qui fait BC ensuite BT ensuite puis C bar et T bar et après on peut se poser la question ces deux processus ils ont pas le même LTS est-ce que s'ils ont pas le même LTS ça veut dire qu'ils ont un comportement différent bah pas forcément on peut avoir des LTS différents et avoir le même comportement et si vous voulez un exemple je peux vous montrer si vous pouvez regarder par exemple on peut prendre A.B plus A.B et le processus non c'est nul ce que j'écris ouais non si ça va 1.B et 1.B lui il fait A pour devenir B qui fait B pour devenir 0 lui il peut faire A pour devenir B ou A pour devenir B et ensuite lui il peut faire B pour devenir 0 lui il peut faire B pour devenir 0 on peut simplifier le LTS en disant qu'il peut faire A de deux manières différentes il peut faire A et A et dans les deux cas il devient B et ensuite il peut faire B pour devenir 0 donc ils ont pas le même LTS parce qu'il y en a un qui a deux transitions depuis ici il y en a un qui a qu'une seule transition ils ont pas le même LTS mais vous serez d'accord qu'ils se comportent pareil ces deux processus qui font A puis B d'accord donc c'est pas forcément parce qu'on a pas le même LTS qu'on a un comportement différent un autre exemple que je pourrais vous donner avec la récursion c'est P égale A point A A point B point P par exemple et Q égale A point B point A point B point Q donc P il peut faire A il devient B point Q et B point Q peut faire B et il redevient P Q il peut faire A il devient B point A point B point Q qui peut faire B pour devenir A point B point Q qui peut faire A pour devenir B point Q qui peut faire B pour redevenir Q donc j'ai deux processus ici qui sont différents il y en a un qui n'est pas la même écriture que ça c'est pas possible qu'il y en a un qui soit la même écriture que l'autre et ils ont des LTS différents lui il a un LTS avec deux états il fait flip flap flip flap et lui il a un LTS avec quatre états flip flap flop et flip flap flop donc ils ont des LTS différents et pourtant vous serez d'accord qu'ils ont le même comportement ces deux processus c'est juste un processus qui en continue et met A B A B A B A B D'accord donc des processus qui s'écrivent différemment mais qui ont le même LTS des processus qui s'écrivent différemment ont des LTS différents mais ont le même comportement cela et cela et ça va être très important c'est une question fondamentale dans la concurrence et particulièrement dans la théorie de la concurrence avec les AGEB de processus ça va être d'égaliser des processus en disant quand est-ce qu'ils représentent le même comportement et là on a envie de dire que ces deux processus là représentent le même comportement même s'ils n'ont pas le même LTS on a envie de dire que ces deux processus là représentent le même comportement même s'ils n'ont pas le même LTS est-ce que ces deux processus là représentent le même comportement l'exercice 3 il nous dit on n'a qu'à regarder leur trace d'accord leur trace c'est les suites d'actions qu'ils sont capables de produire par exemple la trace du processus AB c'est toutes les suites d'actions qu'il est capable de produire donc il est toujours capable de produire la trace vide Epsilon il est capable de faire A il est capable de faire B il est capable de faire A puis B il est capable de faire B puis A lui il est capable de faire rien il est capable de faire A de faire B de faire AB ou de faire BA du coup ces deux processus ont les mêmes traces d'accord on dit qu'ils sont traces équivalentes ici c'est pareil ces deux processus leur trace c'est rien faire faire A ou faire A puis B et les deux sont capables des traces là on regarde le LTS et on regarde les traces ici on regarde les traces et on voit que les traces de lui c'est la trace vide A AB ABA ABAB etc et lui on regarde que sa trace c'est aussi la trace vide A AB pour arriver là ABA pour arriver là et AB AB pour revenir là et ça continue du coup eux aussi ont les mêmes traces et leurs traces je sais pas si j'ai fait des langages réguliers bon ça fait trop longtemps ça doit être un truc du genre A B AB étoile non plus je sais pas comment on dit AB étoile plus ou c'est ça le plus c'est où ça doit être AB étoile union A AB étoile un truc comme ça bon vous me sauvez si jamais ça marche pas sur le chat donc leur trace c'est tous les mots qui sont des alternances entre A et B tous les mots finis qui sont des alternances entre A et B super maintenant ces deux processus là est-ce qu'ils ont les mêmes traces et la réponse est oui leur trace c'est soit de rien faire soit de prendre une pièce soit de prendre une pièce puis on appuie sur le bouton du café soit de prendre une pièce puis on appuie sur le bouton du café puis on sert du café soit de prendre une pièce puis on appuie sur le bouton du café puis on appuie puis on ressert du café puis on prend une pièce soit ça pouvait être et puis ça continue comme ça soit ici ça pouvait être je prends une pièce j'appuie sur le bouton du thé je prends une pièce j'appuie sur le bouton du thé je serre du thé je prends une pièce j'appuie sur le bouton du thé je serre du thé je mets une pièce et après à chaque fois on continue à chaque fois on peut prendre à chaque itération on peut prendre du café au du thé. Donc si vous regardez ces deux machines à café, elles ont les mêmes traces. C'est-à-dire si vous regardez les traces des actions que cette machine-là peut faire et que cette machine-là peut faire, si vous prenez une trace de celle-là, vous êtes capable de la faire dans celle-là. Si vous prenez une trace de celle-là, vous êtes capable de la faire dans celle-là. Ça veut dire qu'elles ont le même ensemble de traces. Pourtant, on va considérer qu'elles ont un comportement différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer en une ligne de chat c'est quoi la différence entre ces deux machines-là ? Ou, si c'est trop dur, de dire avec laquelle vous préfériez interagir si vous avez soif ? Donc essayez de trouver la différence de comportement entre ces deux machines. La première, elle dit, j'accepte une pièce et ensuite j'accepte qu'on appuie sur le bouton du thé ou le bouton du café. Si on appuie sur le bouton du café, je serre du café et je me relance. Si on appuie sur le bouton du thé, je serre du thé et je me relance. Celle-là, elle dit, soit j'accepte une pièce, j'accepte qu'on appuie sur le bouton du café, je serre du café et je me relance. Soit j'accepte une pièce, j'appuie sur le bouton du thé, je serre du thé et je me relance. La première ne redemande pas de pièce ? Ah si, si, la première, elle redemande une pièce, non ? Puisque la première, elle demande une pièce et ensuite on choisit soit l'un soit l'un soit l'un. C'est celle-là, la première. Je demande une pièce, je choisis soit le bouton du café, soit le bouton du thé, je serre ce que j'ai demandé et je redeviens ici. Donc si j'ai besoin d'un deuxième, je redemande une pièce encore. La deuxième, elle redemande une pièce aussi puisque soit je demande une pièce, j'appuie sur le bouton du café, je serre du café, soit je demande une pièce, j'appuie sur le bouton du thé, je serre du thé. Donc dans les deux cas, elle redemande des pièces parce qu'en plus, elles ont les mêmes traces, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux machines et avec laquelle vous préféreriez interagir dans la vraie vie ? Probablement avec celle-là. Pourquoi ? Parce que c'est là, quand je mets une pièce, ensuite, je peux appuyer sur le bouton du café où je mettrai le bouton du thé. Donc c'est pas tout à fait que la demande de pièce n'est pas redondante. C'est plus grave que ça. C'est lorsque vous mettez une pièce avec la deuxième machine à café, la machine à café, elle peut choisir de soit partir à gauche, soit partir à droite puisqu'elle reçoit une pièce. Elle est dans un plus, donc si vous, vous faites P bar en face de cette machine-là, elle peut choisir de soit aller là, soit aller là. Si elle a choisi d'aller là, alors là c'est très bien, c'est ça que je voulais entendre, c'est qu'on n'a pas le choix dans la deuxième. Dans la deuxième, c'est elle qui choisit de quel côté elle va aller quand nous on met une pièce. Si elle est allée du côté là, je ne peux pas faire l'action appuyer sur le bouton du T. Si je suis P bar point BT bar, je peux être bloqué avec cette machine-là parce que peut-être qu'elle a choisi d'aller du côté là quand j'ai fait P bar, c'est non déterministe le plus, et ensuite, moi je suis bloqué parce que elle, elle veut, j'appuie sur le bouton du café et moi je veux appuyer sur le bouton du T. Et inversement, elle peut choisir d'aller de l'autre côté ou pas. Alors que l'autre, je mets une pièce et après, elle devient un choix entre BC ou BT. Donc si je suis BT bar, je pourrais toujours réagir avec elle et on prendra le côté là. Donc la première est plutôt une bonne machine puisque quand on lui met une pièce, ensuite on peut choisir d'appuyer sur le bouton du café ou le bouton du T. La deuxième est plutôt une mauvaise machine parce que quand on lui met une pièce, elle choisit d'aller dans cet état là ou dans cet état là et si nous on n'est pas flexible, et bien on est bloqué. Et elle choisit de manière interne si elle veut aller là ou là. Donc, moralement, on a deux systèmes. Si vous arrivez à monter une machine à café qui fait ça et une machine à café qui fait ça que vous ne pourriez pas commercialiser ou alors dans des cadres vraiment restreints, vous auriez des machines différentes, des systèmes vraiment différents et des systèmes qui se comportent différemment. Donc ce n'est pas seulement que c'est des systèmes différents qui se comportent pareil, comme ces deux trucs là, ces deux trucs là ou ces deux trucs là, c'est que c'est des systèmes différents qui se comportent différemment alors qu'ils ont les mêmes traces. D'accord ? Les traces, c'est toujours pièce, bouton, etc. Donc ces deux systèmes ont les mêmes traces mais ils se comportent différemment moralement. Donc ça veut dire qu'il nous faut quelque chose de plus fort pour les distinguer. Il nous faut quelque chose, une manière de distinguer les processus plus fort que juste regarder leurs traces. Et cette manière, ça s'appelle la bissimulation et c'est ce que vous verrez. Alors je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante et c'est la partie difficile de la première moitié de PPC. C'est la bissimulation, une manière de comparer les comportements de processus. Et on fera plein d'exercices de bissimulation où on montrera que cette machine là n'est pas bissimilaire, ça veut dire qu'on ne peut pas la rendre équivalente à cette machine là. Donc oui, c'est ça, c'est pas nous qui choisissons dans le deuxième parce qu'une fois qu'on joue l'action P-bar, on est soit dans ce côté là, soit du côté là, et après c'est trop tard pour revenir en arrière. Donc voilà, on a traité du coup l'exercice 3 en même temps que l'exercice 1. C'est ça, hein ? L'exercice 3, c'était une sémantique de traces et vous deviez trouver les traces de ces processus là. Et puis ensuite, il fallait comparer les traces de ces deux choses là. Il y a un taux à la place d'un P, mais moralement, c'est la même chose. On met une pièce, et si on fait une action interne, on a le choix entre le bouton du thé ou le bouton du café. Ici, on met une pièce, la machine fait une action interne, elle se met dans un endroit où soit on peut faire que le bouton du thé, soit que le bouton du café. Et pourtant, ces deux choses ont les mêmes traces. Alors on continue, et on fait l'exercice 2, je pense qu'on aura le temps de le faire, qui est le même que celui de la semaine dernière, mais dans le formalisme de CCS. Donc on doit faire un programme, c'est pour vous montrer qu'on peut modéliser, enfin, qu'on modélise des systèmes réels, des programmes réels, avec des algèbres de processus mathématiques, et comment on pourrait faire pour montrer le comportement d'un programme. Ce qui compte, et c'est un peu le cas dans les réseaux de Petri, c'est que nous, on veut modéliser uniquement le comportement observable des threads. Si ça ne nous intéresse pas à ce niveau d'abstraction où on est, de savoir si le thread fait x égale x plus 2, ou x égale 2x. Ce qui nous intéresse, c'est les interactions des threads entre eux, et les synchronisations possibles. Donc là, on veut un thread qui fait une tâche locale T, qui crée deux fils, qui exécutent chacun deux tâches locales Tau, et qui attend la synchronisation et leur destruction, et qui revient à l'étape 1. Donc, ce que vous allez faire, enfin, ce que généralement les étudiants font dans un premier temps, c'est qu'ils écrivent le processus P0, égal, je fais ma tâche interne Tau, et ensuite, je crée deux fils. Et la création de deux fils, on peut la voir comme la mise en parallèle de deux processus. Chaque processus fait une tâche locale Tau, donc il y en a lui qui fait Tau, puis Tau, puis 0, et l'autre fait Tau, puis Tau. et une fois qu'ils sont synchronisés, on passe à la suite, et on revient au début. Donc, c'est possible que vous écriviez ça comme réponse à la première question. Normalement, vous êtes convaincus que ça ressemble au réseau de Petri de la semaine dernière, et donc je fais une tâche locale Tau, Je me sépare en deux fils Tau qui font chacun deux Tau, et j'attends leur synchronisation, et je me relance. Donc ça, c'est moralement, on comprend, sauf que ça n'existe pas dans la syntaxe. Ça, c'est un parallèle, et on ne peut pas mettre un point après un parallèle. Vous vous souvenez, dans la syntaxe, à aucun moment, on peut faire quelque chose après un parallèle. Une fois qu'on est divisé en deux, les choses peuvent interagir les unes avec les autres, mais il n'y a pas de join dans CCS. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut que je trouve une autre manière de procéder. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de dire que P0, ça va être égal à je fais Tau, je lance mes deux fils, qui font chacun deux Tau, et je reste en parallèle de mes deux fils, et une fois qu'ils seront finis, je me relance. Donc là, on voit bien, une fois qu'on a fait un fork, qu'il y a deux fils et un père, les fils progressent en parallèle du père, et le père se relance ici. Quel est le problème ? Est-ce que vous arrivez à voir rapidement, chat, quel est le problème de ce processus par rapport à la spécification ? On ne se synchronise pas. Très bien. Il n'y a pas de synchronisation avant de se relancer. On nous disait dans la spécification qu'il fallait attendre que les deux threads aient fini pour pouvoir passer à l'étape suivante et pour pouvoir se relancer. ici, on se relance directement et donc les deux threads sont encore disponibles. D'accord ? Donc, si jamais, j'aurais peut-être pas dû mettre des taux en fait parce que ça fait des réductions. Bon, c'est pas très grave. Et donc, du coup, il faut que je trouve un mécanisme pour se synchroniser. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire pour que le thread principal attende la fin des deux threads avant de se relancer ? Comment on va faire ? Tic-tac, tic-tac, est-ce que vous avez une idée ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une synchronisation explicite à l'aide des actions. On a un langage d'action qui va nous permettre d'expliciter la synchronisation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un P0. J'ai l'action du père. Ici, j'ai un fils qui fait deux actions. Et une fois qu'il aura fini ces deux actions, il va le signaler au père en faisant l'action fini 1. On va mettre barre parce que, c'est plutôt important ce que je vais dire là, parce que on met souvent barre à celui qui fait l'action et on ne met pas la barre à celui qui reçoit l'action. Mais c'est une convention. Une convention qui sera cohérente avec le picalcule qu'on verra au cours 6 et 7. Mais une convention quand même. Vous pouvez choisir dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance puisque c'est symétrique. Le deuxième fils, il va faire TAU, TAU, puis envoyer le signal fini 2, faire l'action fini 2. Et le père va attendre de se synchroniser sur fini 1 et sur fini 2 avant de se relancer. Et donc voilà, j'ai un processus qui fait une action locale, qui crée 2 fils qui font des actions locales. Quand chacun des fils a fini, il fait une action spéciale. Et moi, ici, je récupère les actions spéciales et je me relance. Alors, finalement, vous pouvez voir que ces actions de fin, elles ne sont pas forcément spécifiques. On aurait pu écrire TAU.TAU.F pour dire l'action de j'ai fini, TAU.TAU.F bar et ensuite 2F. Donc là, les F sont indifférents d'est-ce que c'est le premier ou le deuxième qui a fini et ça va marcher aussi. Il reste un petit problème, c'est que si je prends le LTS de ce processus, lorsque lui a fini, il peut faire F bar vers l'extérieur. Il peut faire F bar dans le LTS. S'il fait F bar vers l'extérieur, ça veut dire que lui n'est pas sûr qu'il a fait F. Plus grave, lui peut faire F vers l'extérieur avant que l'un des deux ait fini. Il peut faire ces deux F avant que l'un des deux ait fini et il peut se relancer. Ces actions F, c'est des actions internes, privées à nos fils et à notre père pour que le fils et le père se synchronisent. On ne veut pas que l'extérieur puisse interagir avec ces F bar et ces F. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On cache l'action F dans ce processus. Et ici, on cache F1 et F2. D'accord ? Donc là, on a la solution au premier processus. je cache l'action F dans ce processus-là. Je fais une action... Ah non, pardon. C'est plus compliqué que ça. Il faut que je le cache dans... Il faut que je donne nu F. Ça, je l'appelle P0. Ça, je l'appelle P0. 2. Et donc, ma solution, c'est soit nu F de P0. Je cache nu F dans ce P0-là. Soit P0.2, pardon. soit nu F1 F2 dans le P0 du haut. Donc, je cache F dans P0-2 ou F1 F2 dans P0 et j'obtiens la solution. Donc, appelez-la, par exemple, Q0 la solution ou Q0-2. Donc, j'ai deux solutions. Cacher F dans ce processus-là ou cacher F1 et S2 dans ce processus-là. Donc, voilà pour la première question. Ensuite, un thread qui exécute une tâche locale envoie un message asynchrone reprend une réception et revient du coup, ça va faire P1 égal Tau.mbar .tau.r .tau.p1 Et un processus que je peux mettre en face Q1 ça va être pas besoin de mettre de taux donc Q1 ça va être m.rbar Donc là, vous avez un processus qui envoie un message reçoit un message et ici, vous avez un processus qui reçoit un message envoie un message Donc, si je mets les deux ensemble si je mets je cache M je cache R et je mets P1 à côté de Q1 vous voyez ce qui va se passer je peux faire Tau dans P1 et je récupère m.r je peux faire un Tau ensuite entre les deux là et il me reste R-bar parallèle Tau .r .tau .p1 et celui qui était là c'était M-bar .tau .r .tau .p1 parallèle M.rbar donc là donc là il y a M-bar et M je peux faire les deux en même temps lui il ne reste que R-bar il peut encore faire un Tau celui-là pour devenir R.tau .p1 et en face c'est toujours R-bar maintenant il peut faire un Tau qui est une synchronisation entre les deux là et il devient et il devient Tau .p1 parallèle rien du tout donc parallèle 0 et ensuite il peut continuer à faire Tau pour devenir P1 il peut encore faire Tau et il devient M-bar de quelque chose et à ce moment là il est bloqué parce qu'il n'y a personne pour faire M en face donc là j'ai mis P1 et Q1 ensemble j'ai fait des interactions à distance mais je n'ai pas respecté une des consignes de l'énoncé c'était quoi la consigne de l'énoncé c'était que l'envoi du message était asynchrone donc comment on représente en CCS un envoi de message asynchrone donc je reprends mon processus P1 il fait sa première tâche locale T et ensuite je veux dire qu'il envoie le message M mais qui peut continuer après donc comme c'est une sémantique basée sur les synchronisations entre actions qu'en face je vais avoir un Q1 qui fait M puis R-bar comme c'est basé sur les synchronisations entre actions je ne peux pas tout ce que je mets derrière ce M-bar je ne pourrais pas le jouer tant que le M-bar n'a pas été joué donc tout ce qu'il y a derrière attend la synchronisation entre M-bar et M donc si je veux faire un envoi asynchrone il faut que je ne mette rien derrière M-bar et que je continue autrement à faire les choses et qu'est-ce que ça veut ce que ça peut vouloir dire continuer autrement dans ce contexte ça veut dire en parallèle je vais je vais P1 c'est le processus qui fait une action interne puis qui devient la composition parallèle du processus qui est prêt prêt à se synchroniser avec l'action M envoyer le message et qui en parallèle continue son petit minimum de chemin pour faire TAU puis R puis P1 la réception par contre elle est elle est synchrone donc là vous voyez le M-bar est mis en parallèle j'ai remplacé le point par un parallèle et ça veut dire que je vais pouvoir commencer à avancer dans cette partie-là du processus avant que cette partie-là soit jouée et à un moment cette partie-là sera jouée et évidemment si lui n'est pas asynchrone entre son enfin pardon lui a besoin de recevoir avant d'envoyer donc on va être bloqué sur le R tant que ce truc-là n'aura pas été envoyé donc on peut avancer ici mais on sera bloqué là donc on représente les envois asynchrone quand on veut envoyer un message quand on veut envoyer un message asynchrone on représente par l'envoi en parallèle de la continuation ça c'est ça envoie on considère qu'une fois que le message arrive à top level il est envoyé puisqu'il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour qu'il se synchronise donc voilà pour la deuxième question trois threads qui exécutent chacun trois tâches locales et qui synchronisent les trois ensemble avant de recommencer donc ça doit être le ça doit être la même chose que le premier exercice donc j'ai T2 c'est quelque chose qui fait trois tâches locales taux 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 et ils doivent se synchroniser avant de recommencer et donc du coup on va faire un truc qui dit je suis fini très bien et et on va faire un ordonnanceur qui dit avant de recommencer qui se synchronise avant de recommencer et un ordonnanceur qui veut faire F F F ouais et ensuite mon processus ça va être nu F je cache F dans T2 parallèle T2 parallèle T2 parallèle O2 donc regardez ce que j'ai ici j'ai un ordonnanceur son code c'est je fais l'action t'as fini l'action t'as fini l'action t'as fini et ensuite je redeviens moi-même et j'ai des threads qui font une action interne une action interne une action interne et quand ils ont fini ils disent j'ai fini et ils se relancent et moi ce que je prétends c'est que ça fait une synchronisation parce qu'il faut que les trois aient fini les trois envoient F avant de se relancer et j'ai tort et pourquoi j'ai tort est-ce que vous arrivez à avoir chat pourquoi je ne suis pas en train d'attendre la synchronisation des trois threads avec ce code de mes trois threads et un ordonnanceur qu'est-ce qui peut se passer de mal ici donc si vous regardez le comportement de O2 l'ordonnanceur je dis j'attends les trois threads et ensuite je redeviens moi-même donc j'attends F puis F puis F puis F puis je redeviens moi-même et donc au final j'ai quelque chose qui fait que d'attendre F en permanence qui fait l'action F en permanence lui chaque thread fait ses trois actions puis ensuite fait un F-bar donc ce qui peut se passer c'est que lui le premier thread fait trois Tau donc j'ai Tau fois 3 du premier thread le premier thread il devient F-bar point T2 lui c'est le même lui c'est le même et O2 c'est F F F O2 donc là je peux faire une synchronisation et du coup lui redevient T2 et lui devient F F O2 du coup lui comme il devient T2 il peut encore faire Tau fois 3 et il redevient F-bar T2 en parallèle de ça en parallèle de ça en parallèle de F O2 en parallèle de F F O2 et donc il peut faire un Tau sur F pour devenir T2 parallèle bar F O2 et après ça continue qu'est-ce qui s'est passé là ? il s'est passé que le premier thread a fait ses trois actions il a dit qu'il avait fini à l'ordonnanceur et il s'est relancé tout de suite après d'accord ? donc là il y a un problème puisqu'en fait mon ordonnanceur il n'ordonnance rien du tout il attend que les threads soient finis mais il ne les bloque pas après donc il faut que je trouve un mécanisme qui va empêcher le le thread les threads de se relancer donc ce que je pourrais faire c'est nommer mes threads faire que le thread T2i c'est Tau Tau de F I T2 donc j'ai 3F j'ai F1 F2 F3 et et ici j'ai F1 F2 F3 O2 alors qu'est-ce qui se passe là ? il se passe que mon processus maintenant ça devient nu F1 F2 F3 F1 T2 f1 T2 1 T2 celui qui finit par F2 T2 T2 celui qui finit par F3 en parallèle de l'ordonnanceur ici et là ça marche plutôt puisque si le premier thread fait ses trois taux, il arrive sur f1 parallèle t21, eux ils n'ont pas bougé, lui il attend à f1, puis un f2, puis un f3, et du coup ça va se réduire, il va y avoir t21, il va y avoir resté f2, f3, sur e2, et lui il peut encore faire trois taux, il va arriver à un f1 bar, et là, c'est la catastrophe, parce que, enfin c'est pas la catastrophe, c'est là il est bloqué, parce qu'il veut faire un f1 bar, mais il n'y a toujours pas eu de f2 et de f3, et donc il faut que les autres finissent, avec f2 et f3, pour que lui il se débloque, et soit prêt à accepter un nouveau f1, donc on a réussi à capturer ce qu'on voulait, enfin, le comportement qu'on voulait, à savoir que, il faut que f1, f2 et f3 soient finis, pour que l'ordonnanceur se relance, par contre ce qu'on a raté, c'est que lui est capable de faire deux tours, avant que eux finissent, il n'est pas capable d'en faire une infinité, comme c'était le cas là, mais il est capable de faire deux tours, avant que eux finissent leur premier tour, donc il faut un autre système, encore, peut-être que, si on fait quelque chose, dans l'autre sens, si on écrit que t2i, c'est égal à, puis-je commencer, de i, pointo, 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 pointe t2i, et que l'ordonnanceur, il dit, 1, tu peux commencer, 2, tu peux commencer, 3, tu peux commencer, et il revient ici, est-ce que ça marche, cette chose-là ? Ah non, il y a le même problème, du coup on peut y aller un peu brut, et ce qu'on peut faire, c'est faire un encadrement, pi, fi, pi, ça veut dire je peux commencer, et fi, ça veut dire j'ai fini, et donc là, pour pouvoir lancer les autorisations de commencer, il faut que tout le monde ait fini, et là, ça devrait marcher, si je fais nu, p1, p2, f1, f2, f3, p3, 2, t21, t22, t23, o2, ça devrait faire un système qui fonctionne. Alors c'est un peu plus dur à distance que lorsque je vous ai en face au tableau, et que je peux chercher un peu avec vous, est-ce qu'il y en a qui sont totalement perdus, qui ne voient pas ce qu'on fait, ou est-ce que vous arrivez à comprendre globalement ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'écrire des processus dans un langage, ce langage-là, et on est en train de regarder, enfin on a appris comment ce langage avait du sens, comme on pouvait lui donner une sémantique, en le faisant se réduire, et les réductions c'est toujours, il y a un bonhomme qui veut faire a, et un bonhomme qui veut faire a bar, ou un bonhomme qui veut faire machin et un bonhomme qui veut faire machin bar, et les deux peuvent jouer entre eux et passer à leur continuation. Et puis, on a donné une sémantique de transition qui permet d'avoir une granularité plus fine sur ce qu'on est en train de décrire, et on a essayé de représenter des choses avec ce langage, d'écrire des termes qui se réduisent, et de modéliser des processus avec des threads. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant que j'ai encore le temps ? Question 4, ça a l'air bien. Question 6 aussi. Question 7, on s'en moque. Question 8. Pourquoi pas. Et la réplication c'est important. Donc je vais faire le 4, le 6, et la réplication avant d'arrêter. Donc la question 4. Ici, ce qu'on veut faire, c'est 3 threads qui accèdent à une ressource partagée, et de manière... Il n'y en a qu'un seul qui a accès en même temps à la ressource partagée. Alors, comment on peut faire ? On veut représenter une histoire de, par exemple, une section critique, et donc le thread, il va avoir une action interne observable dont on se moque, une action entrée en section critique, dont on veut voir, qu'on doit pouvoir voir à l'extérieur, une action interne dans la section critique, et une action sortie de la section critique. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas deux threads qui soient rentrés en section critique, sans qu'il y en ait un de deux qui soient sortis avant. Donc du coup, on va écrire ça comme ça, pour représenter un thread qui rentre en section critique. Et l'idée, c'est que si on met T parallèle T parallèle T, et bien, vous pouvez avancer un taux dans T1, un taux dans T2, et une entrée de section critique dans E1, et une entrée de section critique dans E2. Et à ce moment-là, vous avez le taux de la section critique de E1, la sortie de la section critique, le taux, et le T, parallèle le taux de la section critique de E2, la sortie de la section critique de E2, le taux, et le T. Et ici, vous avez 20. Donc là, vous avez deux processus qui sont en section critique, et on voudrait que cette chose-là n'arrive plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça n'arrive plus ? On va mettre au point un mécanisme qui fait qu'un seul processus O+, peut être dans la section critique. Et la réponse, ça va être, comme la semaine dernière, d'utiliser une ressource partagée, un token, un jeton. Et donc ici, on va demander, pour pouvoir entrer en section critique, à prendre un jeton R, et quand on est sorti de la section critique ici, on va relâcher le jeton R dans la nature. Et la continuation, elle va être en parallèle. Donc si on veut le relâcher de manière asynchrone, on fait R bar, parallèle, la suite. Et à ce moment-là, on va mettre T en parallèle avec T, en parallèle avec T, en parallèle avec une copie de R bar. Et là, vous voyez ce qui se passe. Si vous voulez progresser dans le premier T, donc vous faites TAU, vous arrivez à R, point, un gros truc, parallèle T, parallèle T, parallèle R bar. Donc vous avez le droit de jouer lui et lui. Et vous arrivez à l'entrée dans la section critique, ici, ici les T qui n'ont pas bougé, et ici le R bar a disparu. Du coup, vous avez le droit, donc ça c'est un TAU, vous avez le droit de rentrer dans la section critique, vous faites un ES bar, vous avez ça, et lui, le T là, vous pouvez lui faire faire un TAU pour arriver à un R, point, quelque chose. Et là, vous êtes bloqué, parce que le R, vous l'avez pu, donc vous ne pouvez pas rentrer dans la section critique d'un deuxième thread. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est continuer ici, à l'intérieur de ce thread là, faire TAU, puis sortie de la section critique. Et à ce moment là, ici, vous avez R bar parallèle TAU parallèle T, vous êtes ici, dans le premier thread. Le deuxième thread, il est toujours bloqué sur son R, le troisième thread, il n'a pas bougé. Là, vous voyez ce qui se passe, j'ai un R bar et un R, maintenant, le deuxième thread peut rentrer dans la section critique, en prenant le R bar. Donc, je me sers de R, comme d'un jeton, qui me permet de rentrer dans la section critique. J'en ai mis un en copie au début. Si à la place de ça, j'avais mis R bar parallèle R bar, ça m'aurait fait deux jetons, c'est-à-dire que deux threads auraient pu être en même temps dans la section critique, mais pas trois. Donc, je peux représenter mes jetons par des actions spéciales. Et, pour pouvoir rentrer dans la section critique, j'ai besoin de l'action, je mets l'action dual ici. Donc, j'ai besoin que l'action spéciale soit disponible. Si elle n'est pas disponible, je suis bloqué. Et, si elle est disponible, je peux rentrer dans la section critique, mais il faut que je rende l'action spéciale quand je sors. Il faut que je la rende de manière asynchrone, parce que sinon, ça va me bloquer en attendant que quelqu'un d'autre rentre dans la section critique. Donc, je la rends en parallèle de ma continuation. Donc, voilà pour la partie ressources partagées et tâches indépendantes. On essaie de faire le dîner des philosophes. Donc, c'est la question 6. Comment on peut représenter le dîner d'un philosophe ? Alors, un philosophe, c'est quelqu'un qui dort. Ça, ça va être représenté par l'action taux. Qui prend une fourchette de gauche. Donc, ça, ça va être représenté par l'action... Par l'action... On peut voir les fourchettes comme des jetons. On peut le voir par l'action. Je prends la fourchette de gauche. Puis, je prends ma fourchette de droite. Puis, je mange. Ça, je le représente par une action interne. Puis, je relâche la fourchette de gauche. Mais, je n'attends pas que quelqu'un la reprenne pour faire la suite. Donc, je la relâche de manière asynchrone. Je relâche ma fourchette de gauche. Mais, je ne vais pas écrire fourchette de gauche bar. Point. Parce que, je ne veux pas attendre que quelqu'un d'autre la prenne pour pouvoir continuer. Donc, je peux juste utiliser... relâcher la fourchette de gauche. Je relâche ma fourchette de droite de manière asynchrone aussi. Et, je me relance en tant que philosophe avec P. Donc, voilà. Et, le philosophe, ici, est paramétré, vous le voyez, par ses fourchettes. Et, uniquement, par ses fourchettes. Et, donc, ici, j'ai quelque chose qui dépend de fourchette de gauche fourchette de droite. Et, ici, je me relance avec les mêmes fourchettes. Donc, voilà pour le philosophe. Et, ça suffit. Maintenant, je peux modéliser mon système en disant, j'ai trois fourchettes. F1, F2, F3. J'ai un philosophe dont la fourchette de gauche, c'est F1 et la fourchette de droite, c'est F2. Un philosophe dont la fourchette de gauche, c'est F2 et la fourchette de droite, c'est F3. Et, un philosophe dont la fourchette de droite, c'est F3 et la fourchette de gauche, c'est F1. Et, là, vous voyez que j'ai une écriture plus concise que les réseaux de Petri de l'année dernière de qu'est-ce que c'est un dîner des philosophes dans CCS. Alors, est-ce que je peux faire des réductions sans que ça devienne trop horrible ? Comment je pourrais appeler mes processus ? Peut-être si je leur donne des noms. Si le processus, là, je l'appelle P1 de FG FD et que le processus, là, je l'appelle P2 de FG FD et que le processus, là, je l'appelle P3 de FG FD. Je peux peut-être en sortir. Donc, qu'est-ce que je peux faire premièrement ? Ah oui, non, je n'ai pas mis de fourchette. J'ai mis mes philosophes, mais ils n'ont pas de fourchette disponible. Donc, c'est important que je leur mette C'est important que je leur mette des fourchettes. Donc, je vais mettre la fourchette de gauche du philosophe 1 qui est la fourchette de droite du philosophe 3. Et initialement, il faut que je les mette dans la soupe de trois fourchettes. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, je peux faire trois choses. Le philosophe, lui, il veut faire un taux. Lui, il veut faire un taux et lui, il veut faire un taux. Donc, supposons que je fais trois taux pour chacun des philosophes, par exemple. Lui, j'arrive sur P1 de F1 F2. Lui, il arrive sur P1 de F2 F3 et lui, il arrive sur P1 de F3 F1. C'est mes processus rouges. Et j'ai F1 bar F2 bar et F3 bar. Là, si j'étais face à un tableau, enfin, face à vous, surtout, je pourrais demander qu'est-ce que je peux faire ? Et vous me répondriez. Vous pouvez faire trois choses différentes puisque dans P1, là, j'ai un F1 et que ici, j'ai un F1 bar. Dans P... Alors, je pourrais les faire avec une couleur pédagogique. Ici, j'ai un F1 qui peut jouer avec ce F1 bar. Alors, là. Ici, j'ai un F2. P1 de F2, F3. C'est F2.F3. Donc, j'ai un F2 qui peut jouer avec ce F2-là. Et ici, j'ai un F3 qui peut jouer avec ce F3 bar-là. Donc, je peux faire trois choses différentes et je peux choisir de faire la chose rouge, par exemple, pour arriver dans NU machin. Deux. La chose rouge, elle m'amène en P2 de F2, F3. Donc, P2 de F2, F3. Je peux l'écrire totalement si je veux. C'est F2 point Tau point F1 bar F2 bar P2 de F1 F2. Donc, ça, j'ai écrit P2 de F1 F2 ici. J'ai fait cette réduction rouge là. Lui, c'est toujours le même. C'est P1 de F2 F3 Lui, c'est P1 de F3 F1 Lui a disparu parce qu'il s'est fait manger par le P1 là. Il reste F2 et il reste F3. Là, vous voyez ce qui se passe. J'ai trois réductions possibles. Lui, il attend toujours son F3 qui est ici. Qui est à F3 bar d'ailleurs. Et le F2, je peux en faire deux choses. Soit, je le donne à mon premier philosophe pour qu'il puisse manger sa deuxième fourchette. Soit, je le donne à mon deuxième philosophe. C'est sa première fourchette. Et évidemment, si je le donne à mon premier philosophe puis qu'ensuite mon troisième philosophe prend la fourchette 3, j'arrive dans un état duquel il n'est plus possible de faire d'action. D'accord ? Alors, est-ce que j'ai écrit correctement ? Ça, c'est un taux. Ça, c'est un taux. Ça, c'est un taux. Et de toute façon, on ne peut pas faire autre chose que des taux parce qu'on a caché F1, F2 et F3. Donc voilà comment on représente un philosophe. Comment on représente le dîner des philosophes avec trois instances de philosophes et trois fourchettes initiales. Et si vous voulez voir le mécanisme de relâche de fourchette, vous pouvez faire la transition rouge ici. ensuite, vous pouvez faire un taux là et vous récupérez F1 bar F2 bar parallèle P de F1 F2. Lui, il n'a pas bougé. Vous avez toujours P1 de F2 F3. Lui, il n'a pas bougé. Vous avez toujours P1 de F3 F1 La F2 là, elle s'est fait manger par le F2 là, par la réduction rouge. Et la F3 là, elle est toujours là. Et là, vous voyez que vous êtes bien revenu à la situation initiale. Enfin, presque la situation initiale, c'est juste les deux là ont fini de dormir. Mais les deux là ont fini de dormir et lui a relâché ces deux fourchettes. Donc il y a un F1 bar et un F2 bar dans la soupe qui sont disponibles pour que eux éventuellement les prennent s'ils en ont besoin. Voilà. le... Voilà le dîner des philosophes dans CCS. Et donc, dernière chose qui c'est important que vous le voyez avant la semaine prochaine, c'est une autre manière de faire la récursion. C'est la notion de réplication. Donc, la notion de... Donc là, on a vu jusqu'ici que pour faire des boucles, on écrivait... On avait une syntaxe spéciale des processus qui nous permettait de définir nos processus comme des... qui nous permettait de définir nos processus de manière inductive, en fait, co-inductive. Donc vous avez Y bar point Z point P de X, Y, Z ça c'est un exemple de processus qui peut faire X et à ce moment-là il finit ou Y bar et Z bar et à ce moment-là il se relance. D'accord ? Donc vous pouvez écrire des processus comme ça avec la récursion. Souvent, c'est pas tout à fait clair et puis il y a des choses dans les choses qu'on essaye de modéliser on se rend compte que c'est tout souvent des histoires de serveurs qui reçoivent des choses et qui fabriquent des copies. Du coup, il y a une manière de voir CCS un peu différente. Vous avez toujours le processus 0. Vous avez toujours les actions alpha.p Vous avez toujours P parallèle P Vous avez toujours P plus P Vous avez toujours nu A de P Mais vous avez aussi alors comme on l'a donné Carlos dans son cours il a donné le banga.p Très bien Et vous avez la réplication l'input répliqué alors l'action répliquée qui va être banga.p Donc c'est une syntaxe spéciale banga.p Ça représente alors on peut dire que ça représente une infinité de copies de a.p en parallèle et ce qui va nous servir c'est que ce que vous devez retenir c'est que ça représente un serveur qu'on contacte à l'adresse A qui quand il est contacté spawn une continuation spawn un calcul P et qui reste disponible pour d'autres contacts Et du coup ça s'est exprimé par une règle de sémantique très simple qui dit que alors en règle de réduction on a que banga.p parallèle a.q ça se réduit en p parallèle q parallèle banga.p Donc vous voyez c'est la même chose qu'une réduction normale on récupère la suite de lui et la suite de lui sauf que le banga.p est persistant d'accord il reste il persiste dans la soupe il reste dans la soupe une fois qu'il y en a un on ne peut plus le faire disparaître on peut juste jouer avec et pouf on fabrique des copies donc ce a-bar là nous a fabriqué une copie de p mais le banga.p est toujours là et du coup dans la pour les règles de transition on peut dire que banga.p ça peut faire la transition a pour devenir p parallèle banga.p d'accord donc ça c'est la règle de réduction et ça c'est la règle de transition voilà donc à partir de ça on peut réécrire les processus de manière un peu différente et puis on peut on peut on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel quand on fait les choses alors par exemple qu'est-ce que je peux vous donner comme processus imaginez banga.p a bar parallèle a bar donc ça j'ai deux choses en parallèle à droite j'ai un processus qui veut faire a puis qui s'arrête et à gauche j'ai un processus qui en fonction de comment on choisit de visualiser dans sa tête l'input répliqué est tout le temps disponible pour faire une action a quand on fait l'action a lui il propose un processus qui est celui là qui est celui qui fait l'action a bar et et lui reste disponible pour d'autres interactions donc si j'applique mes règles de réduction à ce processus là qu'est-ce qui se passe je peux jouer ce a bar ce a qui est là avec ce a bar qui est là en utilisant la règle qui est là et je récupère alors lui disparaît donc j'ai un truc 0 lui reste puisqu'il reste toujours et je me récupère une copie de la suite du banga donc je me récupère une copie de a bar et là vous regardez et très vite vous vous rendez compte que ce processus là en fait c'est le processus initial donc là j'ai écrit un processus très simple qui boucle sur lui-même en faisant un taux une réduction ou un taux si vous êtes en transition sur lui-même puis après vous pouvez faire des trucs plus rigolos là vous avez banga.abar.abar.abar.abar.cbar par exemple si je le bootstrap avec un abar ici vous avez un processus qui peut faire un taux et qui va devenir banga.abar.cbar ça ça va rester ça peut jamais disparaître il nous a récupéré une copie de celui-là abar.cbar et lui a disparu et du coup vous pouvez faire taux et vous récupérez le processus initial avec 2cbar et vous pouvez faire des taux à l'infini et à chaque fois vous récupérez n n copie de cbar donc là vous avez un processus qui gonfle à l'infini vous pouvez faire des boucles un peu plus compliquées avec banga.abar bangb.abar et abar ici là je peux jouer le a avec le abar et qu'est-ce que je fais bah lui de toute façon il reste les processus avec un bang devant il reste tout le temps on peut pas les enlever donc ce lui il reste lui il a disparu mais j'ai récupéré une copie de la continuation ici donc j'ai récupéré un bbar et après évidemment ce bbar il peut jouer avec le b là et je reviens ici donc c'est une autre manière d'écrire des processus divergents en utilisant la réplication plutôt que la récursion c'est plutôt celle-là qu'on va continuer à utiliser dans pas mal d'exercices mais de temps en temps on reviendra pour des choses simples sur des exercices du type p égale a.b.p ou p de x égale a plus x.p de a par exemple ce genre de choses donc ça on l'utilisera encore de temps en temps mais la plupart du temps on utilisera la réplication et l'action répliquée donc voilà donc j'arrête pour aujourd'hui je regarde ce que j'ai traité du td2 ça on en a un parlé ça ce qu'il vous reste vous pouvez le faire comme exercice en fait en même temps ce serait bien parce que comme je vous ai pas en face que je vois pas la tête que vous faites quand je fais des trucs un peu techniques ou des réductions un peu pédestres de ça fait tôt ça fait tôt ça fait tôt c'est bien si vous vous entraînez chez vous et que vous vous convainquez que ces genres de choses vous arrivez à le faire tout seul alors la modélisation c'est déjà une étape supplémentaire dans la compréhension du cours mais le fait de prendre des processus et de les réduire tout seul c'est quelque chose que vous devez savoir faire au sens où à l'examen ça commence toujours par un exercice de réduction d'un processus vous devez trouver toutes les réductions possibles d'un processus et pareil pour les LTS aux examens il y a de la dissimulation et la dissimulation ça commence toujours par écrire les LTS des processus donc prendre ces choses là en récupérer les LTS ou prendre un processus qui est la composition de deux processus par exemple et faire les étapes de réduction il faut que vous vous entraîniez à faire ça et que vous soyez capable de faire ça pour la prochaine fois la modélisation pour vous convaincre qu'on peut modéliser plein de trucs et puis j'ai montré des techniques dans les exercices de modélisation le fait que si on veut faire un envoi asynchrone ou si on veut faire une action asynchrone qui ne bloque pas la suite on la met en parallèle de la suite c'est une technique et puis on a vu des techniques de si on veut synchroniser des choses il faut faire des synchronisations explicites sur des canaux privés qu'on cache après donc il faut des actions qu'on cache pour pouvoir faire les synchronisations explicites parce qu'on ne peut pas écrire ce processus là et qu'est-ce que je vous ai montré d'autre que pour représenter un accès concurrent on réifie la ressource par une action spéciale on demande le dual de cette action pour aller dans une section critique et on le produit quand on sort de la section critique et on le produit de manière asynchrone et donc c'est ça qu'il faut retenir sur les petits mécanismes qu'on a vu et enfin sur la sémantique bon sur la réplication entraînez-vous aussi à réduire des processus avec des réplications mais ça on le fera les semaines suivantes aussi et sur la sémantique de trace c'est la partie philosophique que j'aimerais que vous reteniez qui vous sera utile pour comprendre pourquoi le cours de la semaine prochaine cette partie philosophique c'est celle qui dit comment on compare deux termes de CCS et quand est-ce que deux termes de CCS sont identiques et quand est-ce que deux termes de CCS sont différents et je vous avais dit pour répondre à cette question on peut dire est-ce que ces termes s'écrivent pareil ce moment là on sait qu'ils sont le même comportement mais on a vu qu'ils pouvaient ne pas s'écrire pareil mais être deux écritures différentes du même terme c'était la notion d'équivalence de congruence structurelle qui permet de dire quand est-ce que deux processus sont deux écritures d'une même chose mais on avait vu aussi que s'ils n'étaient pas deux écritures d'une même chose ils pouvaient quand même avoir le même comportement par exemple s'ils avaient le même LTS là on a deux processus qui ne sont pas deux écritures différentes d'un même terme mais qui sont disponibles qui ont le même LTS et on avait vu que deux processus peuvent être différents ne pas être l'écriture du même processus et avoir des LTS différents et pourtant représenter le même comportement on avait donné deux exemples les deux là et les deux là et enfin on avait vu qu'il y a certains processus qui n'ont pas le même LTS mais qui ont les mêmes traces et pourtant on a envie de dire qu'ils sont différents et c'était l'histoire de cette machine qui choisit à notre place donc cette notion là ce sera abordé la semaine prochaine je crois par Carlos en cours et par nous en TD et moi je pause alors où est-ce que le replay est dispo je le mets sur YouTube pour le moment et je mets un lien vers le replay dans le SPIP je crois donc depuis le SPIP vous pourrez accéder à ce replay en espérant que le son a bien fonctionné dans mon enregistrement merci et puis donc on se voit dans deux semaines je pense enfin je ne sais pas comment ce que le master décidera sur l'alternance pour toujours ou pas mais normalement on se voit dans deux semaines à distance pour faire je pense que ce sera encore du CCS ok merci